D'importants investissements ont été engagés pour les équipements du quotidien dans les structures. Un peu plus d'un million d'euros sont alloués au secteur annuellement depuis 2019. On a aussi dans le cadre du Ségur des moyens qui ont été donnés. Donc on travaille là-dessus au niveau national et au niveau de l'ARS. Au-delà de ces trois leviers, je rappelle sur la rémunération, la formation et l'amélioration des conditions de travail, l'ARS a engagé des campagnes de recrutement en lien avec les acteurs publics de l'emploi et a conclu une convention avec l'URPS infirmier pour soutenir les établissements et services médico-sociaux pour la continuité de l'accompagnement. Concernant l'accompagnement des établissements sociaux et médico-sociaux pour le maintien et la revalorisation des dotations en adéquation avec leur mission, plusieurs mesures ont été mises en œuvre. Les dotations régionales ont été revalorisées en 2022 à hauteur de 2,35 % pour le secteur du handicap. Le taux, conjugué à des mesures nouvelles pour le développement de l'offre, porte les dotations régionales en 2022 à 1,4 milliard pour le secteur du handicap contre 1,3 en 2020. Vous noterez donc le volume conséquent de crédits qui est venu abonder notre dotation régionale. Au-delà de l'ensemble des mesures déployées au cours de la campagne budgétaire 2022, y compris au titre de l'inflation, le gouvernement a étendu le bouclier tarifaire aux établissements et services médico-sociaux afin d'atténuer l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur le secteur. Les établissements et services médico-sociaux qui présentent des difficultés financières sont également accompagnés de manière rapprochée par l'Agence régionale de santé à travers des subventions complémentaires et l'élaboration de plans de retour à l'équilibre. Nous sommes toujours vraiment très clairement à votre écoute et c'est vrai que l'on travaille bien ensemble au travers des rencontres que nous avons, des dialogues de gestion et de la conférence régionale santé-autonomie, mais aussi des CTS, sur lesquelles nous avons régulièrement des travaux à mener et des travaux vraiment en concertation et en partenariat. Dans ces conditions, force est de constater qu'un effort conséquent a été fait par l'ARS. et soyez donc assurés, et ça c'est ma conclusion et je laisserai après Raphaël Glaby intervenir, soyez donc assurés de mon attention, de notre attention et de celle de tous les collaborateurs de l'ARS pour vous accompagner dans le cadre d'un dialogue permanent et constructif. J'espère que cette journée sera une journée d'échange, de co-construction, d'excellent dialogue et au bénéfice des personnes en situation de handicap que nous accompagnons et de leur famille. Merci encore à vous. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, je m'associe tout naturellement au remerciement de Muriel Vidalinck pour votre participation à cette journée d'échange sur le schéma régional de santé. Je salue également les participants qui sont à distance, ils sont très nombreux. Apparemment, on a à peu près 150 personnes qui sont connectées à cette heure-ci. Alors, la mise en perspective que je me propose de faire au sujet du schéma régional de santé me conduit à centrer mon propos sur les principaux enjeux qui devront guider l'élaboration de nos orientations. Nous étions réunis dans cette configuration il y a cinq ans pour préparer l'actuel schéma régional de santé. À l'époque, la transformation de l'offre n'en était qu'à ses débuts. Le fonctionnement en dispositif était en expérimentation. L'externalisation des unités d'enseignement insuffisantes. L'approche en termes de troubles du neurodéveloppement était balbutiante. Le repérage et les accompagnements précoces insuffisamment structurés, etc. Le schéma régional de santé de 2018 avait défini des orientations et des principes directeurs de l'organisation et du fonctionnement de l'offre. Ils ont été confortés et consolidés par des stratégies nationales avec la mise en place d'un certain nombre d'outils, de dispositifs. Je pense aux plateformes de coordination et d'orientation. Je pense à la stratégie autisme au sein des TND, les dispositifs d'appui à la scolarisation. Et bien sûr, je ne suis pas exhaustif en citant ces dispositifs. Dans ce cadre, des avancées significatives ont été réalisées au cours des cinq dernières années. Je ne vais pas bien sûr les développer, puisque nous avons prévu une séquence pour ça. Mais citons quelques éléments saillants. La mise en place de dispositifs d'orientation permanents au sein des MDPH, par exemple, qui sont rendus obligatoires en 2018. Les modes d'intervention ont évolué au profit de fonctionnements en dispositifs plus favorables à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le repérage et les accompagnements précoces sont facilités aujourd'hui. L'offre s'est enrichie d'équipements et de services novateurs. La création de dispositifs originaux vient soutenir pleinement le milieu ordinaire. C'est le cas des PCPE, des équipes mobiles, des organisations en plateforme, etc. Ces organisations innovantes, associant offres de niveau 1 à une offre médico-sociale dite de niveau 2, viennent en prévention de la rupture des parcours. Et notre région a été particulièrement en avance et dynamique sur la mise en place de cette combinaison agile entre offres ambulatoires et les services médicaux sociaux. Disons aussi que l'inclusion en milieu ordinaire progresse significativement. Donc, le bilan de la convention conclue entre l'ARS et l'éducation nationale le démontre très clairement. Et on aura tout à l'heure des chiffres pour illustrer ces avancées. Et enfin, l'offre de formation s'est enrichie pour soutenir les changements et l'essayage des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. L'ensemble de ces évolutions est soutenu par des moyens budgétaires importants. Plus de 70 millions d'euros pérennes ont été mobilisés sur la durée du schéma actuel pour le développement de l'offre. Il est également soutenu par des évolutions réglementaires, bien sûr. Il est soutenu également par une contractualisation particulièrement dynamique. Dans ce contexte, nous pouvons légitimement nous poser une question très simple. Le médico-social répond-il aujourd'hui aux besoins évolutifs des personnes en situation de handicap et de leur famille ? Une question très légitime qu'on doit se poser régulièrement et qui doit nous interroger en permanence. Si depuis quelques années, le secteur médico-social s'est adapté pour répondre significativement aux besoins, il semble buter sur des enjeux nouveaux. Réponse accompagnée pour tous reste imparfaite malgré les progrès. Le système, ça a été dit tout à l'heure par Muriel Vidalinck, le système peine à répondre à toutes les situations et on continue à avoir des situations sans solution évidente. On parle de situations complexes, de situations critiques. La réponse est donc nécessairement globale. Anticiper, c'est viser toutes les personnes en situation de handicap car on ne sait pas à l'avance qui va manifester une fragilité dans son parcours. Il ne s'agit pas de réserver quelques places spécialisées, mais de s'engager dans la transformation de l'offre pour qu'elle soit modulaire. Et pour ce faire, il convient de mobiliser tous les partenaires, y compris les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Deuxième élément, l'inclusion des personnes en situation de handicap reste imparfaite, malgré là aussi les avancées importantes constatées. En 2019, la rapporteure de l'ONU sur les droits des personnes handicapées saluait bien sûr les avancées constatées en France, mais assurait que notre pays devait faire de gros efforts considérant que la structuration du secteur se fait finalement intra-muros. Et donc, me diriez-vous, dans ce contexte, que pouvons-nous faire ? Je pense qu'on peut viser deux fondamentaux. Le premier consiste à continuer à faire évoluer le secteur dans son organisation et son fonctionnement, poursuivre la nécessaire adaptation de l'offre et des pratiques. Réponse accompagnée pour tous est inachevée, je l'ai dit. Elle nécessite quatre éléments, quatre leviers. Passer d'une logique de place à une logique de réponse coordonnée sur la base de dispositifs modulaires capables de combiner plusieurs prises en charge médico-sociales, sanitaires, éducatives. Le deuxième levier consiste à apporter une réponse à toutes les situations, même les plus complexes. À travers le principe de subsidiarité, il faut privilégier le soutien des structures généralistes par les structures de haute technicité. Il s'agit aussi d'accroître les interventions médico-sociales dans le milieu ordinaire. Troisième élément, troisième levier, renforcer la place des MDPH en tant qu'ensemble de la construction des réponses individuelles sur le territoire. Et enfin, veiller constamment à la pertinence de l'offre et la réinterroger en permanence. D'ailleurs, la stratégie quinquennale de transformation de l'offre a été fondée sur ces principes. Donc, ce ne sont pas des éléments nouveaux, mais on les rappelle quand même. Deuxième élément fondamental, faire évoluer les pratiques professionnelles. Les modes d'accompagnement et de prise en charge doivent obéir à une approche en termes de parcours de la personne, parcours de santé, voire de vie, dans une logique d'inclusion. La logique de parcours est synonyme de travail à plusieurs. Le parcours ne peut faire l'objet d'un protocole, quelque chose décrit à l'avance. Les intervenants doivent avoir conscience de cette trajectoire et intervenir dans la perspective des interventions des autres partenaires. Il est nécessaire d'approcher autrement la qualité du parcours, se mettre au service des personnes, mais aussi au service des autres intervenants, y compris les aidants, d'où la nécessité d'échange d'informations et de subsidiarité. Et aucun intervenant, finalement, ne peut accaparer, entre guillemets, le parcours ou accompagner tout seul une personne. Mettre la personne au centre du dispositif n'est pas un slogan, mais une condition sine qua non pour le parcours. Aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, dans vos pratiques professionnelles, une alliance s'esquisse entre le professionnel et la personne. Celui qui accompagne prend appui sur les compétences de la personne accompagnée et cette bascule est un apprentissage lent car les professionnels se sentent remis en cause dans leurs pratiques et leur métier gagne en complexité. Donc, il nous faut absolument accompagner ce mouvement et y être attentif. Collectivement, nous nous devons de prendre en compte ces enjeux majeurs. Ne doutons pas de la capacité de notre système à anticiper ces évolutions et à s'inscrire dans cette logique. Nous constatons déjà des objectifs, dans les objectifs partagés dans le cadre des CEPOM, déjà conclus entre l'agence et ses partenaires, des évolutions dans ce sens. Nous avons donc de véritables défis à relever, faire évoluer les modes d'intervention, raisonner en termes de prestations dans les respects des logiques institutionnelles, combiner les modalités d'accompagnement, en privilégiant les logiques de service, prévenir les ruptures de parcours et des situations complexes. Ces évolutions, bien évidemment, viennent interroger la place de l'institution. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mes propos, les institutions ont une existence propre et affirmée. Elles répondent à des besoins spécifiques. Elles ont vocation à être consolidées de façon complémentaire par des projets alternatifs qui renvoient à la nécessité de désinstitutionnaliser les systèmes d'aide, de soutien, de prise en charge, y compris ambulatoire, pour des dynamiques davantage inclusives. En somme, les enjeux sont principalement les suivants. Quatre enjeux spécifiques au secteur. Donc, promouvoir l'autodétermination des personnes en situation de handicap, réunir les conditions d'accès et de vie en milieu ordinaire à ces personnes, apporter une réponse adaptée à toutes les situations, quel que soit l'âge de la personne concernée. Et enfin, faciliter l'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de handicap. S'ajoutent à ces enjeux, les enjeux transversaux qui concernent tout le secteur médico-social. J'en ai identifié trois. Soutenir et accompagner le déploiement des politiques relatives à l'autonomie, en particulier à travers le soutien de l'attractivité des métiers. Donc, c'est un sujet crucial que tu as évoqué, Muriel. Favoriser les démarches d'amélioration de la qualité dans le secteur médico-social. Et enfin, et c'est très important, préserver la pérennité du système à travers l'amélioration de l'efficience. Le schéma régional de santé ambitionne de porter ses objectifs opérationnels pour répondre à ses enjeux. Nous ne partons pas de rien. Les réalisations du schéma actuel sont riches et diversifiées, malgré le contexte contraint de la crise sanitaire. Nous le verrons tout à l'heure, tout de suite après mon intervention. Et donc, l'objectif du volet médico-social du futur schéma consiste à poursuivre ce travail pour réunir les conditions pour mieux répondre aux attentes des personnes et de leur famille. Et maintenant, donc, place aux différentes interventions et aux débats. Et que notre journée soit fructueuse et riche en échange. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons donc laisser la place à Maud Morel et Marie Guinchard, conseillère technique au CREAIL, pour une présentation du bilan du schéma. Je me permets de préciser qu'Elisabeth Chambert, en tant que présidente de la CSMS à la CRSA, est le grand témoin de cette journée et qu'elle nous fera la conclusion de la journée. et je redonne l'information aux personnes qui sont en visio, puisque visiblement, elles n'ont pas entendu le début de l'intervention, sur le fait qu'elles ont la possibilité de nous voir et de poser des questions à travers le chat, qui seront relayées en fin de présentation. Bonjour, je suis Marie Guinchard, responsable du pôle études du CREAIL Auvergne-Rhône-Alpes et je suis accompagnée de Maud Morel, conseillère technique au CREAIL. À la demande de l'ARS, le CREAIL et l'IFROS ont travaillé à une présentation synthétique du bilan régional et du volet, notamment personnes en situation de handicap. Les éléments qu'ils vont suivre s'inscrivent dans une démarche plus large de bilan et de perspective, comprenant également vos contributions qui feront l'objet de la prochaine présentation. Concernant la présentation qui va suivre, nous nous sommes appuyés sur les outils de suivi de l'ARS, en particulier sur les fiches actions issues du schéma régional et mises à jour par l'ARS et sur d'autres ressources issues des échanges de l'ARS avec la CNSA ou avec la CRSA. Ce bilan souligne principalement les avancées constatées selon les différents objectifs retenus en 2018 dans le schéma régional de santé. Celui-ci, défini en 2018, est riche par le nombre de sujets abordés et par la diversité de ces objectifs. Notre bilan est donc dense. Nous vous remercions par avance de votre attention et n'hésitez pas en fin de présentation à vous saisir du temps d'échange avec les représentants de l'ARS pour approfondir ou questionner ces sujets. Pour commencer ce bilan, on a vos propos un petit peu pour se rappeler quelques chiffres clés concernant notre région. Le champ du handicap du secteur social et médico-social dans notre région concerne un peu moins de 45 000 places. Pour ces 45 000 places, elles se destinent à 55 % aux personnes adultes et puis à hauteur de 45 % à destination d'enfants. Notre région, c'est 458 organismes gestionnaires dans le champ du handicap qui gèrent donc plus de 2 000 établissements et services. Parmi ces 2 000 établissements et services, on peut notamment citer près de 200 ESAT, 72 entreprises adaptées, 480 foyers de vie ou foyers d'hébergement, 137 SAVS, etc. Le financement de ces établissements et services relevant de la compétence ARS pour tout ou partie représente une dotation de 1,3 milliard d'euros en 2022. On pourrait résumer le schéma régional de santé du volet personnes en situation de handicap de 2018 en un enjeu transversal. Comment mieux accompagner les parcours de vie des personnes en situation de handicap ? Pour ce bilan, nous avons décliné cet enjeu en quatre axes thématiques. Premièrement, poursuivre la transformation de l'offre pour une société plus inclusive. Deuxième axe, l'adaptation des réponses face aux risques et situations de rupture de parcours. Troisième axe thématique, l'accompagnement à la santé. Et quatrième axe, le soutien des professionnels. C'est à travers ces quatre axes que Marie et moi allons vous présenter les principales avancées de ce schéma régional. Dans un premier temps, nous allons donc nous arrêter sur les actions qui ont été menées pour poursuivre la transformation de l'offre médico-sociale pour une société inclusive. Quatre ambitions principales ont été retenues pour poursuivre l'objectif de la transformation de l'offre médico-sociale pour une société inclusive. Il s'agissait de promouvoir l'école inclusive et sécuriser les parcours de formation, de consolider et étendre le fonctionnement en dispositif intégré, de renforcer l'accompagnement à l'autonomie et vers l'emploi et de développer l'habitat inclusif. Dans un premier temps, nous allons donc nous arrêter sur les actions qui ont été menées pour promouvoir l'école inclusive et sécuriser les parcours de formation. Vous le savez, une convention régionale en faveur de l'école inclusive a été signée entre l'ARS et la région académique en 2016. Celle-ci proposait plusieurs ambitions déclinées dans des fiches actions. Ainsi, en matière d'unité d'enseignement externalisée, on constatait en 2021 que plus de 56% des établissements médico-sociaux avaient mis en place au moins un dispositif externalisé en milieu ordinaire et que 35% des enfants accompagnés par le secteur médico-social bénéficiaient d'une modalité inclusive de scolarisation. Par ailleurs, vous le savez, depuis 2014, dans le cadre de la stratégie nationale autisme, des unités d'enseignement maternel autisme et des unités d'enseignement élémentaire autisme ont été créées. En matière de création de ces unités, on constate un dépassement des objectifs fixés avec à ce jour 34 UEMA et 12 UEEA en région Auvergne-Rhône-Alpes. Toujours à propos de ces UEMA et UEEA, on a noté des journées régionales d'échange de pratiques qui ont eu lieu entre 2018 et 2020 et deux études ont été réalisées sur le fonctionnement de ces dispositifs. La dynamique relative à l'école inclusive a également été marquée par la mise en place des 12 comités départementaux de suivi de l'école inclusive, mais aussi par le déploiement des formations croisées sur lesquelles on reviendra plus tard dans la présentation et par le recueil et l'analyse de données permettant l'observation annuelle de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Dans cette dynamique s'inscrit aussi le développement des services d'éducation spéciale et de soins à domicile. Avec 1272 places créées ou redéployées entre 2016 et 2022, c'est 1650 jeunes supplémentaires qui ont pu être accompagnés. Les principes qui ont prévalu pour le développement des CESAD ont été à la fois la couverture de zones blanches en CESAD généralistes et le renforcement de l'offre spécialisée, notamment pour les TSA, le polyhandicap et avec une offre ambulatoire dédité. Le déploiement des CESAD a aussi été accompagné d'une contractualisation avec tous les OG pour intégrer le suivi en fil active, élargir les tranches d'âge, améliorer la couverture des besoins et créer des offres de dispositifs intégrés. Par ailleurs, depuis 2016, 62 pôles de compétences et de prestations externalisées ont été créés en région Auvergne-Rhône-Alpes. En 2020, on constatait que 76% des PCPE exerçaient des missions en lien avec la scolarité, répondant ainsi aux besoins du public accueilli composés très majoritairement de jeunes âgés de moins de 18 ans, 89%. Rappelons également que les PCPE exercent une mission importante sur la prévention des ruptures de parcours et qu'ils participent d'une nouvelle forme d'organisation entre établissements médicaux sociaux et professionnels libéraux. Dans l'idée de soutenir l'école inclusive, il faut également mentionner un autre dispositif développé sur le territoire avec les équipes mobiles d'appui à la scolarisation. Aujourd'hui, la couverture territoriale proposée par ces équipes est quasi complète avec le déploiement des 38 EMAS programmées et créées majoritairement en 2021. Celle-ci comptabilise 1 345 CESIN faite sur l'année scolaire 2021-2022 conduisant à la réalisation de plus de 18 000 prestations dont 97 % auprès des professionnels et 3 % auprès des enfants. A noter que 81 % des interventions ont été réalisées à destination des établissements du premier degré et que les EMAS s'emploient majoritairement entre 1 et 2 ETP. Parmi les bénéfices repérés, on peut citer le développement de partenariats continus, des actions de sensibilisation et de formation, un réel soutien à la communauté éducative avec une participation régulière au pôle ressources en lien avec les RASED, les PIAL, etc. On constate aussi le développement d'un travail pluridisciplinaire avec une culture et des outils communs, une réactivité d'intervention et une approche systémique impliquant les parents, les élèves et autres partenaires permettant notamment une amélioration de la compréhension du secteur médico-social par la communauté éducative. A noter enfin la mise en place d'un collectif inter-EMAS. Les EMAS relèvent également des points d'attention autour du besoin de lisibilité, du rôle des différents dispositifs et de leur complémentarité. des modalités de saisine jugées parfois trop contraignantes. Elles alertent également sur le manque de temps des enseignants. Elles notent enfin que leurs interventions ne répondent pas à certaines attentes, notamment en matière de gestion de crise, de zones blanches et qu'il peut y avoir des difficultés de communication ou de partenariat par endroit. Nous allons passer désormais à la deuxième ambition principale de la transformation de l'offre médico-social pour une société inclusive, consolider et étendre le fonctionnement en dispositifs intégrés. En 2019, en région, 57 DITEP accueillaient 4 340 jeunes, soit 1 163 de plus qu'en 2015, avec une augmentation de 37 % sur la période. On relève également le déploiement d'une formation action, accompagnement au changement pour une approche parcours ouverte à tout type de SMS. Et le bilan 2022 réalisé avec l'actualisation des feuilles de route départementales pour 2023. On note enfin une simplification des arrêtés d'autorisation et de financement. Une étude réalisée sur les DITEP montre que le passage en dispositif a permis notamment une modulation de l'accompagnement accentué et facilité entre internats, accueil de jour, entre ambulatoire et en ambulatoire avec moins de passage devant la MDPH. Ainsi, en 2019, 45 % des jeunes ont pu bénéficier d'au moins un changement de modalité en cours d'année scolaire contre seulement 20 % en 2015. On note également une augmentation significative de la proportion de jeunes scolarisés en milieu ordinaire, une meilleure prise en compte du choix des familles et des jeunes et davantage d'interprofessionnalité avec un partenariat formalisé à l'échelle départementale entre tous les partenaires école, ESMS, MDPH, ASE, PGJ, pédopsychiatrie, etc. On relève également des points d'attention sur l'indispensable sécurisation du parcours inclusif avec l'appui du médico-social et notamment avec la présence effective des éducateurs dans les établissements scolaires et avec la nécessité de conforter les formations croisées. Nous allons maintenant passer à la dernière ambition principale de l'axe sur la transformation de l'offre, renforcer l'accompagnement à l'autonomie vers l'emploi. En lien avec le plan de transformation des ESAT, on relève en région un appui à la transformation à travers 64 projets soutenus en 2022 par le FATESAT et par des crédits non reconductibles. La transformation s'opère également par l'intégration d'objectifs dans les CEPOM, afin de favoriser l'insertion en milieu ordinaire et de développer l'offre hors les murs et les ESAT de transition. Il s'agit également d'adapter l'offre et les pratiques pour les personnes présentant des troubles psychiques avec la cible de 20% de place sur le FINES. A noter que si dans FINES en 2013, 13% des places autorisées concernaient les troubles psychiques, il ressort des déclarations du tableau de bord de la performance que 38% des places bénéficient en réalité à des personnes en situation de handicap psychique. Dernier point abordé dans l'essai POM, la prise en compte de la fatigabilité et de l'avancée en âge par une adaptation du temps de travail. En la matière, deux études ont été produites sur l'offre et les profils des travailleurs en ESAT afin de rendre plus lisibles leur offre en région et proposer des axes de travail pour le schéma régional. Au niveau des dispositifs emplois accompagnés, on constate une augmentation du nombre de bénéficiaires avec 704 personnes avec un objectif contractualisé de 948 et 135 en attente d'accompagnement. La transformation complète des dispositifs d'emplois accompagnés en 12 plateformes départementales, l'élargissement des prescripteurs au service public de l'emploi et une augmentation régulière des crédits depuis 2017. Au niveau de l'évolution des CRP en ESRP, établissement et service de réadaptation professionnelle, rappelons que l'objectif est d'accompagner l'évolution des missions des CRP visant à un élargissement de la palette des prestations et l'ouverture renforcée vers le milieu ordinaire. La réalisation d'une étude par la Fager et l'Adapt en juin 2021 a permis un état des lieux des offres et une projection des CRP en ESRP. Les échanges sont engagés. Cependant, l'avancement du projet est relié à la parution de certains textes et outils et à la coopération avec le Conseil régional. Certaines évolutions de l'offre se dessinent en parallèle dans les CEPOM avec le redéploiement de moyens pour couvrir les zones sous-équipées, l'expérimentation d'accompagnement plus souple et plus inclusif vers la formation dans le droit commun et des outils facilitant les transitions entre les milieux spécialisés et ordinaires et les secteurs de l'enfance et les secteurs adultes. Enfin, dernière ambition principale de l'axe sur la transformation de l'offre, il s'agit de l'habitat inclusif. À ce titre, on note qu'avec le forfait 2022, 55 projets d'habitat inclusif ont été financés, ont été financés, 23 pour les personnes âgées et 32 pour les personnes en situation de handicap, dont 8 projets mixtes PA-PH pour environ 700 personnes concernées. On note également des projets d'habitat inclusifs en cours de reprise par les CD ou la métropole de Lyon avec le déploiement de l'aide à la vie partagée. Enfin, on peut mentionner ici le déploiement des SAMSA orientés rétablissement avec un objectif sur l'accès au logement. Tous les SAMSA ont ouvert, sauf en Haute-Loire, et 301 places sont créées sur les 308 prévues. Sur ce sujet, l'animation régionale et l'appui au déploiement ont été confiés au Centre ressources de réhabilitation psychosociale du Centre hospitalier du Vinatier qui propose notamment des formations, des actions inter-SAMSA, une trame de rapports d'activités, etc. On note cependant une liaison hétérogène avec l'offre sanitaire de réhabilitation psychosociale selon les territoires. Après avoir vu les avancées en matière de transformation de l'offre, on va pouvoir passer sur ce bilan au deuxième axe thématique sur l'adaptation des réponses face aux risques et situations de rupture de parcours. Cet axe thématique renvoie à quatre ambitions principales. D'abord, comment mieux prévenir, repérer et accompagner en matière de troubles du neurodéveloppement. Deuxièmement, comment poursuivre le déploiement du dispositif réponse accompagnée pour tous ? Troisième ambition, comment développer des réponses adaptées pour accompagner l'avancée en âge des personnes en situation de handicap ? Quatrième ambition, soutenir les aidants en renforçant les places de répit. La prévention des ruptures de parcours des personnes en situation de handicap passe notamment par un meilleur opérage et accompagnement des personnes avec TND. On l'a déjà évoqué. Pour ce faire, si on rentre dans le détail des principales avancées, on peut mentionner le pilotage par la RS et en concertation avec les CMP de l'élaboration d'un cahier des charges des CMPP en 2017-2018. Les pratiques mises en oeuvre dans le cadre de ce cahier des charges sont en cours d'évaluation. Parallèlement, il y a un travail qui est fait pour structurer la démarche qualité dans les CAMS et CMPP avec des outils dédiés dans une visée d'intégration dans l'accompagnement des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Autre avancée concernant les TND, la diffusion d'outils de repérage et de sensibilisation des professionnels, la mise en place et le renfort de trois consultations spécialisées pour le diagnostic et l'accompagnement post-diagnostic des adultes avec troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, à savoir l'unité TS2A du centre hospitalier Levinatier, la consultation du groupement Réaccord dans la Loire et les actions du centre hospitalier Alpizère en matière de diagnostic, notamment pour les situations complexes, mais aussi en matière de réhabilitation psychosociale. On peut citer aussi le lancement du plan de repérage des adultes non ou mal diagnostiqués dans les établissements et services, que ce soit les établissements médico-sociaux ou établissements de santé mentale. Ce plan, il se traduit notamment par la constitution de binômes au sein de ces établissements, des binômes de professionnels formés par la CRA. Ces binômes bénéficient d'un soutien pour réaliser le repérage et favoriser l'accompagnement adapté des personnes concernées. Ces avancées s'inscrivent en déclinaison de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des TND. Toujours en matière de repérage et d'agence des personnes avec TND, il convient de souligner le déploiement et on l'a déjà cité, le déploiement des plateformes de coordination et d'orientation, les PCO, pour les enfants de 0 à 6 ans, avec de 2019 à 2021 la mise en place des neuf PCO qui ont permis de couvrir l'ensemble de la région. 5 792 enfants ont été adressés à ces plateformes en vue de proposer aux familles une prise en charge adaptée. En 2022, de nouveaux crédits ont été accordés pour renforcer leur action. Ces PCO sont confrontés à des enjeux importants. On y reviendra cet après-midi lors de la table ronde. L'enjeu, c'est d'anticiper encore davantage l'âge d'entrée dans un parcours. On constate au niveau national que l'âge d'entrée est encore supérieur à 3 ans. Pour cela, il faut développer le travail de sensibilisation auprès des professionnels de première ligne, c'est-à-dire les médecins généralistes, les pédiatres, les PMI. C'est aussi travailler le relais à l'issue des parcours avec les professionnels libéraux, les CAMS, les CMPP, les CMP. À la fois une avancée, mais c'est surtout peut-être une perspective et peut-être que j'anticipe un peu ce qu'il dira cet après-midi, mais après ces PCO 0,6 ans, s'annonce la création de 3 PCO 7,12 ans en 2023, suite à un appel à candidature diffusé en 2022. Deuxième thématique concernant la prévention et l'accompagnement, enfin, oui, la prévention des ruptures de parcours, c'est le déploiement du dispositif réponse accompagnée pour tous via des outils dédiés qu'on retrouve en termes de contractualisation dans les CEPAM, en matière de communication aussi à destination des établissements et services, via également l'accompagnement des MDPH au sens de partage de pratiques, partage d'outils entre MDPH. C'est aussi la mise en place d'un comité régional avec des référents systèmes d'information suivi des orientations sur les territoires. Les bénéfices qu'on constate au niveau de ce dispositif RAPT, c'est le développement de l'interconnaissance entre les acteurs, notamment entre le handicap et la protection de l'enfance. On peut citer aussi la mise en place de référents RAPT dans les départements, les dispositifs d'orientation permanents, les groupes opérationnels de synthèse, les GOSS, les plans d'accompagnement global, les PAG, pour une réponse individualisée aux personnes aux situations dites complexes ou sans solution. On l'a déjà mentionné tout à l'heure, mais il reste des points d'attention importants concernant ce dispositif, puisque de nombreuses personnes restent sans solution adaptée dans un contexte où des tensions de l'offre sont encore présentes dans le secteur sanitaire et médico-social. Les comparations restent donc renforcées, notamment dans le cadre des GOSS, dans un contexte qu'on a déjà mentionné qui n'est pas des plus facilitants pour se mobiliser dans ces instances. L'approche réponse accompagnée pour tous se traduit aussi par la création des communautés 360 qui vont jouer et qui commencent à jouer un rôle essentiel dans la co-construction de solutions individualisées. On a donc la perspective de la constitution de communautés dans 11 départements début 2023. déjà on peut citer l'organisation de journées partenariales dans le département du Rhône entre communautés 360. Elles ont ces communautés 360 amorcées une réflexion aussi sur comment mieux intégrer, mieux déployer le concept d'autodétermination dans le cadre de leur intervention. l'enjeu sera d'affiner l'articulation entre les dispositifs existants pour la réponse accompagnée pour tous et ces communautés. Autre avancée pour répondre à l'ensemble des situations c'est le déploiement de Via Trajectoire le service public pour l'aide à l'orientation. Ce service est déployé sur l'ensemble du territoire depuis mars 2021. Des formations dédiées ont été organisées et un groupe d'utilisateurs a été constitué pour améliorer la qualité des données et leur exploitation. Troisième thématique sur les enjeux de parcours c'est celui des réponses à apporter aux personnes en situation de handicap dite vieillissante. Alors là on peut bien évidemment mentionner le programme pluriannuel qui a été mis en place par l'ARS pour la création d'offres nouvelles telles que la médicalisation de foyers et de vie la création d'équipes mobiles en particulier dans les territoires prioritaires que sont l'Ain l'Isère le Puy-de-Dôme le Rhône la Savoie la Haute-Savoie et la Métropole de Lyon correspondant à 157 places créées pour une enveloppe de 3,5 millions d'euros cet enjeu de l'avancée en âge des personnes en situation de handicap c'est une préoccupation importante de l'ARS et des départements nécessitant donc une concertation et une programmation conjointe pour développer les types de réponses la question de l'offre qui pourrait être proposée par le secteur personnes âgées est en réflexion il reste aussi à développer les actions dans des départements insuffisamment pourvus notamment dans l'Ain autre enjeu c'est bien évidemment celui des travailleurs des HAT comment mieux les accompagner à la préparation de leur retraite et au passage à la retraite avec notamment la question du risque de rupture en matière d'hébergement et puis on peut mentionner aussi l'enjeu de développer l'aide à domicile et les places de répit pour ces publics quatrième et dernière thématique sur les enjeux de parcours le soutien aux aidants et le renforcement des places de répit ainsi au titre des stratégies nationales agir pour les aidants transformation de l'offre TSA TND on peut citer le renfort financier qui a été apporté par la RS aux 8 plateformes de répit autisme qui sont situées dans la partie ronalpine de notre région ces plateformes se sont ouvertes à l'ensemble des publics en situation de handicap plus seulement à l'autisme on peut citer également la création de 4 plateformes dans la partie auvergne de notre région et puis plusieurs offres ont été développées dans les départements du Cantal de la Drôme de la Loire et du Rhône par mesure nouvelle un appel à candidature est prévu dans les prochains mois pour deux offres modulaires aidant aidées dans le Puy-de-Dôme et en Savoie nous allons désormais passer à l'axe 3 portant sur la promotion de l'accompagnement à la santé sur ce sujet trois ambitions principales figuraient dans le schéma il s'agissait de développer la prévention en santé de faciliter et renforcer l'accès aux soins et de renforcer l'accueil médicalisé selon les besoins en soins en matière de prévention santé plusieurs enjeux avaient été identifiés il s'agissait d'inciter les établissements et services médicaux sociaux à développer des actions d'information et d'éducation à la santé de promouvoir la santé buccodentaire dans les établissements médicaux sociaux et de structurer régionalement le dépistage de cancers pour améliorer le taux de dépistage des cancers du sein de l'utérus et colorectal au niveau de la promotion de la santé buccodentaire l'objectif est soutenu par plusieurs acteurs et le maillage territorial se poursuit via le réseau de santé buccodentaire et handicap sur l'ex-ronal par ailleurs un centre ressources vie affective sexuelle intime et parentalité a été créé en 2021 par appel à projet il est porté par la fédération régionale du planning familial on constate aussi de manière transversale l'intégration de la promotion de la santé via la contractualisation des CEPOM en matière de dépistage des cancers pour les personnes en situation de handicap les données de la littérature médicale montrent qu'actuellement les dépistages sont parfois je cite inadaptés ou insuffisants et que les diagnostics sont souvent plus tardifs aboutissant ainsi à une véritable situation de perte de chance sur notre région on note la régionalisation des 10 structures existantes au sein du centre régional de coordination des dépistages des cancers la construction et le déploiement d'outils de communication pour sensibiliser les personnes en situation de handicap et d'action de communication auprès des professionnels et des actions de sensibilisation des établissements médicaux sociaux avec la formation de référents ou des partenariats avec les acteurs départementaux et régionaux les enjeux étant de structurer régionalement le dépistage de cancer pour améliorer le taux de dépistage de dénombrer et sensibiliser les personnes en situation de handicap vivant à domicile essentiel pour que les actions de dépistage touchent la totalité de la population des personnes en situation de handicap et enfin de mesurer l'impact des actions menées au regard du taux de dépistage des cancers pour aller plus loin en matière d'accompagnement à la santé le schéma régional proposait de faciliter et de renforcer l'accès aux soins on constate dans ce domaine la consolidation et le développement du dispositif anti-consulte avec deux nouveaux dispositifs à Saint-Etienne et à Aurillac un projet dans l'un mais aussi la consolidation de l'activité sur Lyon et sur le site d'Annecy ainsi que sur la partie ouest de la région Clermont-Ferrand Rion Brioud on note également la mise en place de consultations bilans somatiques pour les personnes souffrant de TND au CH d'Annecy on note également la création d'unités d'accueil et de soins pour les personnes sourdes au sein des territoires dépourvus à Saint-Etienne en 2018 et au CHU de Clermont-Ferrand en 2019 et enfin la création d'une plateforme de ressources et de formation à distance en D-Connect pour les professionnels de santé libéraux et en institution le renforcement de l'accueil médicalisé selon les besoins en soins est également passé par une offre nouvelle priorisée dans le secteur adulte afin de diminuer le nombre d'adultes maintenus dans les ESMS pour enfants au titre de l'amendement Creton plus de 1000 adultes concernés mais aussi par l'augmentation du volume de place disponible et la programmation d'ouverture de nouvelles structures comme nous allons le voir sur la diapo suivante un point d'attention toutefois les constructions nécessaires génèrent des délais d'ouverture importants et les difficultés de recrutement peuvent être importantes sur certains territoires ainsi au titre de la stratégie TND on note l'engagement de 25,5 millions d'euros pour des mesures nouvelles entre 2018 et 2023 avec 686 places créées celles-ci sont destinées à des enfants pour 62% d'entre elles et à des adultes pour 38% d'entre elles et à 33% dans des établissements et à 67% il s'agit de deux services au titre de la stratégie polyhandicap il y a eu 7,9 millions d'euros engagés pour 142 places financées et plusieurs dispositifs créés équipes mobiles PCPE ici à 80% pour les adultes on note aussi le renfort de 17 structures au titre du soin pour 1,5 million d'euros au titre de la stratégie handicap psychique 13 millions d'euros de mesures nouvelles ont été accordées entre 2018 et 2023 avec 500 places créées à 96% pour les adultes ici on retrouve la même répartition avec une part plus importante de places créées en services 63% et 37% en établissements enfin on peut citer des projets en cours dans différents territoires en Isère avec l'augmentation de 17 places de masse en 2023 dans la métropole lyonnaise avec 15 places supplémentaires en masse prévues pour 2024 et dans l'un avec un projet d'accueil de jour et de PCPE pour adultes et le renfort de la médicalisation d'une masse existante quatrième et dernière thématique de ce bilan du schéma régional de santé volet personnes en situation de handicap le soutien aux professionnels ce soutien aux professionnels il se traduit par différentes actions pour améliorer l'attractivité des métiers la qualité de vie au travail l'évolution des pratiques professionnelles on aurait pu ajouter aussi les actions menées pour le soutien aux établissements et services au sens des plans d'aide à l'investissement par exemple ou du programme SMS numérique en tout cas si on s'attarde sur les actions menées pour l'attractivité des métiers la qualité de vie au travail on peut bien évidemment citer et présenter le plan d'action régional qui a été mis en place qui s'appuie premièrement sur un appui une ingénierie de Pôle emploi via une action qui s'appelle sourcing recrutement qui avait fait l'objet d'un appel à la candidature auprès des établissements et services et cet appui consiste en un accompagnement de Pôle emploi pour aider au recrutement donc en ce sens il y a 20 cellules opérationnelles qui ont été mises en place autre avancée une concertation au niveau départemental qui est renforcée avec l'appui de référents donc départementaux de l'ARS de Pôle emploi et de la DETS ces référents travaillent sur différentes thématiques comme la gestion des crises la mutualisation de ressources ou le prêt de main d'oeuvre le plan d'action régionale il vise aussi à lutter contre la sinistralité et à soutenir l'adaptation des postes de travail c'est environ 3,5 millions d'euros qui ont été octroyés des établissements et services handicap pour le financement de rails de transfert suite à cette action une évaluation a été menée et elle montre une corrélation entre l'installation de ces rails et la baisse du taux d'absentéisme et de rotation ce plan d'action régionale il a aussi permis le soutien de directeurs et cadres sur les enjeux managériaux et d'organisation du travail concrètement c'est une formation action collective qui a été déployée et qui s'est traduite par la constitution de 12 binômes par département il y a également une action de soutien individualisé qui est mise en place auprès de 70 directeurs en matière de gestion de crise et puis un groupe de directeurs cadres pilotés par un expert sur ces questions d'organisation du travail et de valorisation des métiers parmi les enjeux de ce plan d'action régionale on peut notamment citer le fait qu'on voit qu'il y a des actions diverses qui ont été déployées comment les articuler entre elles il y a aussi bien évidemment on l'a évoqué tout à l'heure la question de l'acculturation à la logique parcours comment l'intégrer dans la gestion prévisionnelle des emplois et compétences des organismes gestionnaires et puis au niveau des établissements et services comment faire évoluer comment structurer les volets ressources humaines dans les projets d'établissement outre l'attractivité des métiers et la qualité de vie au travail le soutien des professionnels passe aussi par l'accompagnement à l'évolution des pratiques en ce sens on peut citer le programme régional qualité de la prise en charge en soins concrètement il s'agit de formation proposée par les différents opérateurs de compétences selon des thématiques prioritaires qui avaient été identifiées à la lecture des résultats d'évaluation interne et externe ces thématiques elles ont concerné d'abord la douleur les soins palliatifs les maladies neurodégénératives et la dénutrition on peut aussi mentionner les formations mises en place par le réseau de prévention des infections associées aux soins une action cible qui s'intitulait prévention du risque infectieux en ESMS personnes handicapées concrètement a été destinée aux professionnels d'établissement d'accueil médicalisé maison d'accueil spécialisé institut médico-éducatif il y a plus de 30 sessions qui ont été organisées par an et qui restent à développer dans le département de l'Ain l'Isère la Loire le Rhône et la Savoie outre ce plan d'action le programme les programmes régionaux cités on peut citer d'autres illustrations de formations ciblées pour soutenir l'évolution des pratiques première illustration la formation action institut dispositif en faveur l'évolution des pratiques professionnelles pour une logique de parcours qui a été proposée par l'Opco Santé avec le cofinancement de l'ARS soit 700 000 euros engagés pour 50 structures accompagnées deuxième illustration on les a cités tout à l'heure les formations croisées pour l'école inclusive financées à hauteur de 400 000 euros par l'ARS pour 682 professionnels formés de 2018 à 2021 et parmi ces professionnels on compte 361 professionnels du médico-social et 321 de l'éducation nationale troisième illustration la plateforme de ressources et formation à distance pour les professionnels de santé avec trois thèmes qui ont été retenus en 2020 dénutrition douleur iatrogénie médicamenteuse enfin parmi les programmes de formation cible on peut également citer en quatrième illustration l'accompagnement des pratiques relatives aux troubles du spectre de l'autisme avec un partenariat avec les opérateurs de compétences et les CRA 1 492 000 euros ont été engagés 6 thématiques ont été retenus 278 professionnels ont été formés correspond aussi à 70 formations in situ qui étaient dédiées à l'éducation structurée à noter également les formations mises en place avec l'appui des CRA sur la douleur ces formations s'appuient sur une mallette douleur comme support pour s'approprier les recommandations de bonne pratique en la matière et cette mallette elle a été élaborée en partenariat avec le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour finir mais je pense qu'on y reviendra tout au long de cette journée puisqu'on l'a déjà aussi mentionné ce matin si ces actions relatives à l'attractivité des métiers aux conditions de travail à l'évolution des pratiques constituent des avancées elles soulèvent des enjeux majeurs tel que monsieur Glaby l'a mentionné on pourrait aussi parler de l'enjeu de comment répondre à la fois aux besoins urgents à court terme de recrutement et en même temps s'inscrire dans une logique de moyen long terme pour inscrire ces actions en réelle démarche d'attractivité des métiers l'enjeu c'est aussi de se saisir de la multiplicité des réformes en cours sur la transformation de l'offre l'école inclusive la transformation des ESAT etc. pour valoriser les bonnes pratiques qui existent au sein de vos associations et redonner sens à l'action des professionnels cette préoccupation représente un des sujets qui seront repris cet après-midi concernant les perspectives du futur schéma mais à présent Marie et moi laissons place à vos échanges avec les représentants de l'ARS sur ce bilan nous vous remercions beaucoup de votre attention alors nous allons passer à la partie des questions pour les personnes qui sont dans la salle on peut vous faire passer des micros pour les personnes qui se sentiraient un peu moins à l'aise pour la prise de parole on vous a donné des petits cartons pour que vous puissiez rédiger vos questions et puis pour les personnes qui sont en vision le chat est ouvert et on centralisera vos questions voilà qui veut se ah monsieur le débit je ne vous laisserai pas merci simplement avant peut-être d'engager l'échange je voulais juste que l'équipe se présente parce que c'est l'occasion aussi de mettre un visage sur un nom ou vice versa donc je vais laisser Catherine se présenter bonjour à tous Catherine Gigny je travaille au sein de la direction de l'autonomie et à la direction déléguée à l'offre médico-sociale et je suis responsable du pôle régional personnes en situation de handicap bonjour à tous Frédérique Chavagneux je suis directrice déléguée à la qualité et à la performance au sein de la direction de l'autonomie bonjour à tous et à toutes je suis Astrid Lesbron-Salquier directrice déléguée à l'offre médico-sociale au sein de la direction de l'autonomie merci je veux juste une petite précision un bilan de notre schéma actuel vient d'être présenté nous aimerions vous entendre sur avoir vos remarques vos commentaires sur ce sur ce bilan comment de votre côté vous avez vécu cette période et comment vous avez pu engager en fait les le développement et la transformation de l'offre telle qu'on l'a telle qu'on l'a présentée aujourd'hui et on prendra bien sûr des questions si vous en avez et je pense que vous en avez alors qui se lance pour la première question qui est toujours la plus difficile ça peut être des témoignages aussi de votre voilà bonjour Valérie Lequen Odineo vous avez fait un bilan assez c'est impressionnant tout ce qui a été fait dans le cadre du schéma ce plan régional de santé est-ce que vous du point de vue de l'ARS vous tirez un enseignement qualitatif du travail qui a été fait sur toute la dimension la prévention avec notamment les PCO mais beaucoup d'autres dispositifs pour les tout petits prévention et repérage précoce alors je pense que c'est un peu prématuré pour pour tirer des enseignements et avoir une vraie évaluation des dispositifs mais ce qu'on constate aujourd'hui et on aura tout à l'heure une table ronde sur les PCO en début d'après-midi ce qu'on constate c'est que le dispositif tel qu'il a été déployé rencontre un succès très fort à tel point que la file active qui est aujourd'hui accompagnée par les plateformes donne on va dire matière à faire pour les PCO et surtout mais on le verra tout à l'heure je pense qu'il faut à travers les difficultés qui nous remontent de la part de ces PCO il y a la question justement de l'implication du niveau 2 de l'offre médico-sociale pour justement organiser les accompagnements en aval des PCO je pense qu'il faut mais je pense qu'on aura tout à l'heure l'occasion de débattre de cette question-là c'est surtout comment faire en sorte que les PCO soient correctement articulés avec l'offre d'aval et qu'il n'y ait pas de désengagement pour justement fluidifier les parcours ça c'est un premier élément mais bon je pense qu'il y a aussi la plus-value du dispositif et qui est a priori très importante puisque la solvabilisation des prestations pour des familles alors ces prestations n'étaient pas prises en charge antérieurement donc ça donne une vraie opportunité pour engager les accompagnements effectifs de manière très précoce et comme je l'ai dit tout à l'heure la file active démontre de l'intérêt de mettre en place justement ce genre de réponses Monsieur Oui bonjour Philippe Roche voilà je suis aussi président du CTS de l'un j'avais deux questions qui étaient frontières finalement c'était la question et on parlait d'attractivité c'est la question de la bordure lémanique la question de l'un et des 74 dans l'attractivité ou plutôt la désattractivité je ne sais pas si ça se dit mais c'est quand même la perte c'est transfrontalier qui font quand même la route tous les jours mais plutôt pour aller en Suisse et qu'on perd ça c'est la première chose et puis il y a un deuxième objet frontière si je puis dire c'est quand même la question aussi il me semble au cours des cinq années qui sont passées et certainement dans les années à venir aussi de la porosité entre le médico-social et le social et notamment la question aussi de l'attractivité dans le secteur social puisque l'ensemble de ce qui a pu être fait dans le cadre de la santé du médico-social ne s'applique pas toujours dans le social et on le voit bien et notamment je crois que ça a été évoqué de la question notamment dans le secteur de l'enfance des rapprochements importants et nécessaires et plus que nécessaires absolument obligatoires entre le secteur de la protection de l'enfance et le secteur médico-social voilà le total dans ces deux trucs là c'est la question du dumping social entre entre nos pays nos proches amis suisse mais c'est aussi la question du dumping social parfois aussi entre nos structures ou bien le fait que dans certains beaucoup de professionnels aujourd'hui se disent que finalement plutôt que de s'embêter les nuits dans les internats il vaut peut-être mieux aller bosser en usine c'est quand même un peu dommage voilà merci sur la question de la question des RH sur les secteurs frontaliers c'est un vrai c'est un vrai problème en fait il s'exprime avec plus d'acuité on va dire sur ce secteur là en raison de l'attractivité de la Suisse mais il y a quand même il y a quand même une volonté de travailler ensemble avec les acteurs publics de l'emploi il y a des choses qui sont engagées localement mais c'est vrai qu'on constate vraiment plus de tensions sur ce secteur son traitement demande on va dire des actions qui dépassent le médico-social ou le sanitaire en fait ce sont toutes les discussions qu'on a avec nos amis suisses dans le cadre dans des accords franco-genevois qu'on essaye de faire vivre et d'accompagner sur la question du dumping social en interne au secteur social-médico-social oui effectivement je suis on constate bien sûr on fait le constat aujourd'hui que la revalorisation dans un secteur peut créer des déséquilibres et donc la question de la revalorisation y compris sur certains segments du médico-social comme des établissements et services qui sont plutôt dédiés à l'accompagnement de publics spécifiques je pense au CARU donc effectivement la question est sur la table aujourd'hui on traite avec l'administration centrale pour voir comment on peut régler ce sujet là de manière à effectivement éviter de créer des tensions supplémentaires qui soient liées justement à sa part d'une bonne intention de revaloriser un secteur mais on voit bien ce que ça crée par la suite effectivement Bonjour Daniel Chasse je suis directeur général de l'association Saint-Nicolas dans le 43 notre spécialité c'est plus l'accueil des personnes handicapées vieillissantes mais on est de plus en plus confronté à l'accueil d'aductes présentant des TND et donc par l'expérience on s'aperçoit que de plus en plus alors deux types de public des TND et l'accueil des psychiatriques aussi et on a de plus en plus de difficultés de relation avec le monde sanitaire notamment les HP pour l'accueil de ces personnes alors oui on a bien pris conscience que c'était pas forcément à l'air secteur mais on a besoin d'avoir peut-être et c'est dans tout le bilan ce que j'ai vu oui il y a des difficultés sur les gosses il y a des difficultés sur la réponse accompagnée pour tous mais nous en tant qu'acteur du médico-social on a vraiment des difficultés aussi pour pouvoir s'assurer des réponses et surtout assurer une notion de parcours dans cette prise en charge là et voilà on a vu que dans le bilan il y a beaucoup de travail qui ont été fait mais on aurait peut-être besoin d'avoir un petit peu ce bilan de voir quelle est la position du sanitaire aussi sur ces publics aussi bien la filière avale de médico-social que la filière d'amont pour que dans la notion de parcours on puisse vraiment se situer oui tout à fait dans le cadre bien sûr dans les travaux en cours côté sanitaire cette question se pose donc on a bien sûr à nous articuler avec les orientations qui seront prises sur la partie sanitaire de manière à ce que l'étayage sanitaire soit assuré de manière voilà de manière permanente et il y a il y a un effort à porter sur la question de la psychiatrie effectivement donc ça ce sont des sujets qu'il va falloir qu'on traite dans la partie sanitaire du schéma tout à fait je ne sais pas sur les TND s'il y a des compléments non c'est il y a la question du dépistage qui est engagée aussi sur les adultes en établissements médicaux sociaux peut-être en complément souligner toute la dynamique de la réhabilitation psychosociale qui embarque les deux secteurs si vous me permettez l'expression l'articulation de l'offre sanitaire de réhabilitation psychosociale et puis on a l'exemple des plus de 300 places de SAMSA qui orientaient rétablissement qui vont faire école on l'espère en tous les cas et qui rend des résultats tout à fait encourageants pour le rétablissement des personnes avec une meilleure articulation au service de la personne de l'offre sanitaire et médico-sociale donc on espère pouvoir s'appuyer sur ces bonnes pratiques et notamment dans le cas des projets territoriaux aussi de santé mentale qui doivent réunir l'ensemble des acteurs et des offreurs aussi de soi Alors je vous propose une question qui vient du tchat dans un contexte où les places d'établissement sont moins nombreuses notamment parce qu'elles sont dédiées aux PCPE ou aux équipes mobiles comment traiter les cas complexes ceux d'autant plus que la pédopsychiatrie n'y arrive pas Alors nous avons organisé donc une offre nouvelle sur ces publics-là avec un étayage très renforcé ce sont des petites unités résidentielles en fait de six places maximum avec des moyens un peu plus importants que sur les places par exemple de masse ou autre et là il y a eu un appel à candidature qui a été lancé par l'agence et il y a un cahier des charges spécifique sur ces problématiques de public extrêmement complexes qu'il faut bien sûr accueillir de manière très spécifique et alors elles ne sont pas très très nombreuses c'est pour ça que quand on échange avec les partenaires sur un département donné on s'aperçoit qu'il y a ce sont quelques personnes clairement identifiées qui sont des mêmes situations qui reviennent et donc ces unités ont vocation à offrir une réponse pertinente à ce public-là de manière un peu plus étoffée que dans le cadre des masses par exemple Alors une question pardon en complément on évoquera ce point dans nos orientations de façon un petit peu plus précise cet après-midi peut-être juste me permet de souligner qu'on est toujours dans une évolution positive de l'offre y compris l'offre d'établissement entre 2018 et 2023 donc je souhaiterais plutôt corriger si vous permettez les propos de l'intervenant on est bien dans une évolution positive de l'offre tant d'établissements que de services sur la période et l'offre de pôles de prestations de compétences pôles de compétences et de prestations externalisées est venu s'ajouter au développement de l'offre et permet une optimisation aussi des moyens en reconnaissant aussi tout l'appui des professionnels libéraux qui sont au rendez-vous et pour lesquels l'action est optimisée avec du temps de coordination et avec l'appui du médico-social donc c'est vraiment une offre nouvelle qui s'est dans un contexte d'évolution quand même positive des moyens Je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif sur trois ans sur la durée du schéma pardon il y a eu quand même 70 millions de mesures nouvelles qui ont été c'est inédit en fait dans l'histoire du médico-social de la région autant de moyens engagés sur le secteur et comme l'a dit Catherine Génie il y a effectivement il n'y a pas eu de pause dans le développement de l'offre il y a bien sûr des mouvements de transformation et de services nouveaux mais sur l'offre d'hébergement permanent ou l'offre institutionnelle entre guillemets il y a quand même dans la présentation qui vient d'être faite il y avait quelques mesures détaillées sur ce sujet Alors monsieur Oui Ernesto Kemba la Ligue de l'enseignement 42 vous avez présenté dans le bilan les unités d'enseignement externalisées avec la convention éducation nationale ARS résultat 53% si j'ai bien compris quel est votre bilan là-dessus par rapport aux objectifs qui ont été fixés par cette convention 2016-2021 autre chose concernant les formations croisées éducation nationale professionnelle du médico-social est-ce que cet engagement ces efforts avec le CNFPT qui ont été voilà moi je trouve que c'est une bonne initiative est-ce que ça va continuer et notamment avec les enseignants des collèges toujours dans le cadre de l'unité d'enseignement externalisé l'extension plutôt vers les collèges aussi et puis est-ce que vous pouvez nous rassurer on a vu que une PCO 3 PCO qui vont être redéployés par rapport à la AAC 2022 redéployés en 2023 est-ce qu'il y aura aussi des objectifs pour d'autres PCO C12 horizon 2024 merci sur la première question concernant l'objectif l'objectif qui était fixé dans le schéma actuel était très ambitieux on avait visé 80% d'externalisation et on en est à 50 56 si bien que dans les premiers les premiers retours qu'on a eu même dans la presse spécialisée notre bilan a été qualifié de mitiger sur cet aspect-là or n'oublions pas d'où on part c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas non plus en 5 ans c'était une cible qu'on avait fixée parce qu'on avait cette ambition d'aller très vite mais la difficulté les résultats obtenus aujourd'hui sont très significatifs quand même parce qu'on est passé l'évolution a été quand même a été très 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 positive donc la difficulté c'est que pour progresser sur cette cible-là donc on va bien sûr maintenir l'objectif d'aller encore plus loin mais ça demande du temps parce qu'on est tributaire aussi des collectivités de ce que peut faire l'éducation nationale donc on n'est pas les seuls acteurs à porter justement cette externalisation d'où l'intérêt et l'utilité d'avoir une convention qui nous lie avec l'éducation nationale et il y a cette volonté justement d'aller encore plus loin je ne sais plus la deuxième question c'était c'est les formations croisées le résultat le résultat obtenu était très encourageant et donc il n'y a pas de raison qu'on en reste là il va falloir qu'on poursuive le travail sur cette sur cette formation et puis sur les PCO oui il y a bien sûr on va poursuivre le déploiement de ce dispositif donc on a déjà lancé un appel à projet qu'on vient juste de clôturer on vient de notifier la mise en place de 3 PCO de 7-12 ans et donc on va poursuivre bien sûr à l'avenir le déploiement alors une autre question dans la salle oui bonjour Christophe Fabre directeur général de la Croix-Marine Auvergne-Rhône-Alpes et membres de la délégation régionale de la FEAP après analyse de ce bilan moi j'ai l'impression qu'il y a eu deux phases sur ces cinq années l'avant 2020 et l'après 2020 on ne ressort pas nécessairement renforcés malgré tous les moyens et merci pour les moyens accordés et tout ce qu'on a mis en place parce que il est clair que les organismes gestionnaires ont mis en place beaucoup de choses pour adapter leur offre mais aujourd'hui la période est quand même fragile et sensible moi j'ai noté quatre éléments sur la question notamment de la souplesse l'agilité de l'adaptation on est souvent confronté au mode administratif d'orientation qui sont parfois rigides qui nous empêchent justement une réaction rapide à des situations d'urgence ou vulnérables et des délais excessifs sur les réponses de ces orientations donc ce modèle quand même est certainement à peut-être réfléchir alors j'ai entendu la collaboration avec la MDPH des choses qui vont peut-être être en amélioration mais aujourd'hui on est quand même confronté à cette difficulté et pour le coup peut-être que cette difficulté elle vient aussi de ces financements croisés où j'ai l'impression que des fois on a entre financeurs le match de ping-pong qui dit c'est pas à moi de financer ça et ce qui nous bloque quand même pour un certain nombre de réponses la question et mon collègue du 43 l'a abordé du lien avec le sanitaire et le médico-social qui devient complexe et je l'élargirai aussi parce que on a les gosses les pagues les DAC les communautés 360 etc qui demandent et je pense ce sont des bonnes réponses mais pour moi ça demande un peu plus de visibilité de lisibilité de connaissances déjà et puis de coordination certainement entre ces différents ces différentes instances qui se mettent qui se mettent en place quand même l'état dégradé de la psychiatrie aujourd'hui qui m'inquiète pour les années à venir parce qu'on voit monter en puissance le nombre de situations dans ce champ-là et avec peu de réponses effectivement en lien avec malheureusement des places d'hospitalisation qui sont en diminution du fait du manque de médecins psychiatres donc là c'est pour moi une vraie problématique et puis parce que je défends au nom de la FEAP le modèle privé non lucratif la question quand même et on l'a vu ces derniers mois avec certaines certaines difficultés en lien avec Orpea le groupe avec etc où effectivement dans notre dans notre secteur on doit être vigilant à ce que on ne vienne pas faire de l'argent sur le dos des plus vulnérables et pour le coup c'est aussi la question de l'intérim qui nous coûte une fortune dans une situation aujourd'hui où on a des vraies difficultés de recrutement Merci monsieur Fab votre intervention renvoie à des questions très très diverses sur la question des rigidités administratives en matière d'orientation effectivement c'est un problème qu'on a identifié depuis le déploiement en 2018 du dispositif d'orientation permanent et le passage en fonctionnement en mode dispositif par exemple des ITEP et demain ça sera pour les DIM donc ça fait partie des sujets qu'on a identifiés qu'on a mis sur la table et qu'on a porté avec mes autres collègues des autres régions pas plus tard que la semaine dernière au niveau des au niveau des administrations centrales pour qu'on pour qu'on voit comment effectivement porter ce sujet et assouplir et adapter sur tous les textes parce que non seulement il y a la question des orientations qui sont prononcées des notifications et leur mise en œuvre mais si on raisonne un peu plus loin si on creuse le sujet ça renvoie aussi à la responsabilité des directeurs des structures c'est-à-dire quand on oriente vers un dispositif et que le dispositif mobilise des offres multiples qui est finalement en responsabilité il y a des sujets justement il y a des questions à traiter sur le plan juridique et sur la question de la responsabilité au-delà de la question de la notification et de son traitement je réponds en vrac à toutes les questions puis mes collègues si elles le souhaitent elles compléteront sur la question des financeurs et ce que vous avez appelé la partie de ping-pong entre les financeurs la répartition des compétences elle est ce qu'elle est elle découle de texte et donc effectivement chacun doit rester dans son couloir de nage si je peux me permettre l'expression pour ne pas avoir à porter la responsabilité ou empiété sur les compétences de son voisin mais il y a quand même des évolutions intéressantes importantes qui se produisent avec la mise en place de la cinquième branche aujourd'hui qui donc en lien qui est porté par la CNSA et qui va trouver son prolongement dans les territoires dès cette année pour voir comment on articule en fait comment on porte ensemble avec les différents partenaires que ce soit l'ARS ou les conseils départementaux comment on porte ensemble les politiques de l'autonomie en général que ce soit PA ou PH dans le cadre d'un dans un cadre rénové de coopération et sur la base d'objectifs vraiment partagés et un exemple très très simple jusqu'à maintenant nous avons enfin au niveau de l'ARS nous avons un dialogue de gestion annuel avec la CNSA par exemple pour faire le point sur les avancées sur les problématiques qui se posent à nous sur les ajustements nécessaires pour poursuivre le déploiement des politiques publiques et donc à partir de cette année et dans le cadre de la cinquième branche ce dialogue de gestion va se faire de manière tripartite entre ARS conseils départementaux et la CNSA donc ça c'est une avancée importante et il est question donc d'avancer en mettant en place des instances régionales ou départementales plutôt départementales de coordination pour la mise en oeuvre des politiques de l'autonomie donc je pense que cette question de coordination est fondamentale et la cinquième branche nous donne cette opportunité de mieux structurer les choses sur le foisonnement des dispositifs de coordination DAC communauté 360 ainsi de suite on le verra tout à l'heure dans nos dans les orientations qu'on va vous soumettre il faut impérativement qu'on soit vigilant à la bonne articulation justement de cette de toutes ces de tous ces segments qui forment une chaîne en fait continue pour mieux traiter les voilà les parcours des personnes et que et que chacun soit vraiment dans son dans son dans son dans son dans son domaine de compétence mais je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos introductifs c'est c'est je travaille dans la perspective de l'intervention des autres voilà donc c'est c'est comme ça qu'il faut qu'on aborde le sujet et et une vigilance toute particulière et on a eu d'importants enfin on a eu des débats nombreux avec nos avec nos collègues des départements sur le positionnement des communautés 360 au regard des dispositifs préexistants qui eux ont une assise juridique différente et donc le cahier des charges sur communauté 360 doit vraiment être en congruence avec les avec les dispositifs existants et et que l'articulation se fasse vraiment de manière harmonieuse sur la question de la psychiatrie oui tout à l'heure on a fait le constat effectivement il y a il y a des progrès à réaliser en la matière et ce que disait Catherine tout à l'heure sur la sur la question de la réhabilitation psychosociale c'est c'est une brique voilà en réponse mais il faut aller plus loin effectivement sur la partie sur la partie psychiatrie et en particulier sur la pédopsychiatrie je ne sais pas s'il y a d'autres compléments n'hésitez pas alors on a beaucoup de questions en attente dans la salle et sur le chat on va malheureusement devoir passer à la partie suivante mais avant ça je vous propose qu'on prenne une dernière question dans la salle et une dernière question du chat et il y aura de nouveau un temps de questions après la présentation suivante Madame je crois que vous avez le micro depuis un petit moment voilà oui je vous remercie Caroline Gros directrice du pôle handicap à la mutualité française d'Isère j'avais une question moi sur tout le travail qui a été fait dans cette première partie du schéma autour de l'attractivité des métiers de l'évolution des pratiques professionnelles pour reprendre ce qui a été dit par le collègue tout à l'heure on voit bien qu'il y a une période avant 2020 une période après 2020 tout ce qui a été travaillé jusqu'à présent est très en lien avec le contexte de 2018 qui évidemment n'est pas le contexte d'aujourd'hui ma question était sur comment vous pensez mais peut-être j'anticipe sur la session suivante comment vous pensez travailler ces questions-là dans la deuxième partie du schéma avec nos difficultés de recrutement aujourd'hui on essaye d'expérimenter des choses sur nos territoires un petit exemple en Isère notamment sur les DITEP aujourd'hui on a extrêmement de difficultés pour recruter des professionnels qualifiés sur des établissements où on regarde la complexité des publics il nous est fort difficile d'avoir des professionnels qui n'ont pas un bagage diplômant on essaye de travailler entre gestionnaires et avec un organisme de formation sur un accompagnement des professionnels non qualifiés que l'on que l'on on est obligé de recruter pour pour accompagner nos jeunes voilà est-ce qu'il y a des dispositifs un peu comme ça sur des publics différents sur des contextes de recrutement qu'on ne connaissait pas il y a 5 ans en arrière avec cette même prégnance de difficultés oui le sujet sera abordé effectivement tout à l'heure dans l'après-midi mais je vais faire une réponse très courte puisqu'on doit passer à la séquence suivante plusieurs éléments d'abord sur le plan ressources humaines sur la question de l'attractivité on poursuit et on intensifie l'ensemble des leviers qu'on a engagés que ce soit le sourcing avec Pôle emploi que ce soit la qualité de vie au travail que ce soit les formations donc tout ça bien sûr on va poursuivre l'accompagnement et tout à l'heure Christine Martin présentera dans l'après-midi le contenu de ses orientations mais il faut avoir à l'esprit que le fait que les leviers ne sont pas uniquement régionaux ou locaux ou départementaux les leviers relèvent d'un cadre beaucoup plus large qui dépasse l'ARS qui dépasse le secteur c'est comment traiter globalement la question de l'attractivité et je renvoie on est en attente en fait des conclusions du CNR qui est médico-social qui a été lancé la conférence nationale de la refondation qui va rendre ses conclusions fin mars normalement et parmi les trois ateliers qui sont retenus dans le médico-social il y en a deux qui portent sur le secteur des personnes âgées mais il y en a un qui est transverse qui concerne personnes âgées et personnes en situation de handicap c'est celui de l'attractivité des métiers et donc il y a des travaux qui sont engagés dans le cadre de cet atelier qui devrait normalement trouver une traduction législative réglementaire après c'est le gouvernement qui décidera de ce qu'il reprendra dans ses propositions mais nous d'un autre côté on ne manquera pas de bien sûr de nous inscrire dans ce cadre-là pour accompagner le secteur sur la question de l'attractivité des métiers mais effectivement quand on regarde et c'est une très bonne transition avec la suite quand on regarde ce qui remonte en fait du secteur la préoccupation majeure elle est là c'est la question du recrutement et de la disponibilité de la ressource il y a eu des évolutions intéressantes qu'on a mis en oeuvre il y a eu par exemple la rénovation de la VAE qui a ça a été rénové il y a maintenant quelques semaines le cadre ça rentre dans le droit commun nous on a accompagné la VAE dans le cadre d'actions spécifiques régionales mais aujourd'hui la VAE rentre dans une nouvelle ère en fait qui trouve un déploiement dans un cadre beaucoup plus commun en fait très bien on prend une dernière question sur un sujet qui revient beaucoup dans le chat la question de Serafin pouvez-vous nous dire où vous en êtes aujourd'hui quant à la réforme de la tarification au projet Serafin et notamment les perspectives par rapport à la fin de la tarification à l'acte alors la nomenclature Serafin bien sûr a vocation à donner une meilleure lisibilité sur les besoins des personnes et sur les prestations qu'il faut mettre en face donc avec la période de la crise il y a eu un moment il y a eu une pause en fait sur cette question-là de la tarification mais à ma connaissance il y a des expérimentations qui sont engagées et on pourra pour évoquer le sujet il faut avoir le résultat de ces expérimentations mais l'idée c'est effectivement de cheminer vers une tarification qui soit plus en adéquation avec les besoins des personnes et avec les prestations qui sont délivrées et sortir de la dotation globale historique qui comporte des imperfections elle peut avoir des côtés intéressants mais elle comporte quand même beaucoup d'imperfections qu'il va falloir gommer à l'avenir mais à ce stade on ne peut pas être plus précis dans le déploiement de l'expérimentation Juste peut-être pour compléter ce qui est attendu c'est quand même que le projet sera fin l'échéance devrait arriver en 2024 c'est-à-dire que là les expérimentations sont encore en cours et avoir bien à l'esprit que dans l'esprit dans tous les cas de ce nouveau modèle de financement ça serve bien également toute la question de transformation de l'offre tout ça c'est bien c'est bien relié voilà merci effectivement pour ces précisions on va s'arrêter là pour ce temps de questions qui reprendra après la présentation de Nicolas Guillaume de l'IFROS bonjour à toutes et à tous je suis donc Nicolas Guillaume maître de conférence à l'IFROS et on a travaillé avec le CREAI sur une consultation auprès de l'ensemble d'entre vous vous avez été assaillis d'une liste assez impressionnante de questions à laquelle on vous demandait des réponses je vais commencer déjà par remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de répondre à ce questionnaire qui était assez indigeste je vous l'accorde il y a eu beaucoup de remontées on a eu un taux de réponse assez satisfaisant je vais y revenir et on a beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir avoir une vision un peu générale la présentation d'aujourd'hui elle est volontairement assez rapide vous aurez une synthèse beaucoup plus détaillée qui vous sera diffusée par la suite l'objectif c'est aussi de réappuyer un petit peu des choses qui ont déjà été dites tout à l'heure dans la présentation des avancées du schéma et dans les réponses de l'ARS à vos questions et d'ouvrir un nouveau temps d'échange pour présenter de manière générale le questionnaire qui vous avait été envoyé pour toutes celles et tous ceux qui l'ont reçu vous vous rappelez qu'il y avait quatre thématiques sectorielles qui portaient sur le secteur en particulier des personnes en situation de handicap une thématique sur la continuité et la sécurisation des parcours une thématique sur généraliser l'approche inclusive et une thématique sur promouvoir l'autodétermination et enfin une dernière thématique sectorielle sur la prévention et l'accès aux soins et puis il y avait quatre thématiques plus transversales qui avaient été posées à la fois aux organismes gestionnaires du secteur des personnes âgées et aux organismes gestionnaires du secteur des personnes en situation de handicap autour des ressources humaines on va y revenir et on en a déjà parlé autour de l'amélioration des solutions de répit et de l'ado et du soutien aux aidants et autour du développement de la gestion des risques et de la promotion de la démarche qualité et enfin de la rénovation de l'outil de travail comme je le disais on a eu un taux de réponse par rapport aux envois extrêmement satisfaisants on est quasiment à 25% quand on voit la longueur du questionnaire et la façon dont vous êtes souvent assaillis de formulaires administratifs à remplir merci à toutes celles et à tous ceux qui ont répondu avec une répartition qui marque une certaine surreprésentation des organismes de plus grande taille alors il faut toujours se méfier sur ces comparaisons parce qu'on connaît l'état de la base FIDES qui nous sert d'étalon à la comparaison et qui n'est pas toujours mis à jour sur la fin d'activité d'un certain nombre de petites structures ce que je vais vous proposer aujourd'hui et ce qui sera plus détaillé dans la synthèse qui vous sera diffusée ensuite c'est une analyse qualitative qui a été menée sur l'ensemble de vos réponses on a relu et on a catégorisé un petit peu ces réponses on a apporté des petits compléments quantitatifs c'est-à-dire qu'autant que possible on a compté les catégories les éléments de réponse qu'on essaie de faire une sorte de décompte pour estimer la prévalence d'un certain nombre de sujets vous verrez dans les diapositives qui suit il y a des pourcentages qui sont indiqués en bleu entre parenthèses ces pourcentages peuvent paraître faibles sur certaines problématiques qui sont pourtant centrales pour le secteur comme on parlera par exemple tout à l'heure des enjeux de ressources humaines en fait ces pourcentages doivent toujours être lus comme un petit peu plus important parce qu'ils ont été calculés à partir de réponses ouvertes à une consultation qui était très ouverte dans lesquelles les gens ont répondu plus ou moins de manière détaillée plus ou moins à toutes les questions et donc quand vous avez 20% si on avait une question fermée ça vaudrait peut-être 40 ou 50% c'est à peu près dans cet ordre de grandeur qu'il faut estimer la lecture de ces indications et puis après on a aussi pris un certain nombre de verbatimes représentatifs qui permettent de mettre un petit peu plus de chair sur les questions qui vont être évoquées sur l'ensemble des thématiques on a eu une répartition à peu près homogène des réponses et donc je remercie ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout du questionnaire pour répondre à la dernière thématique sans passer les précédentes alors ce qui ressort un petit peu de cette consultation il y a plusieurs éléments significatifs qui relèvent du constat des actions qui sont mises en oeuvre et puis des attentes aussi des organismes gestionnaires le premier constat c'est qu'on a l'impression dans vos réponses d'un secteur qui est un petit peu au milieu du guet au milieu du guet notamment parce qu'il y a un mouvement très fort qui a été engagé depuis 2018 mais même déjà un petit peu en amont un mouvement qui fait écho à une évolution sociale sur l'acceptation et l'ouverture de la société à la démarche inclusive à la question de l'autodétermination aussi c'est des choses qui reviennent très souvent dans les retours que vous nous avez fait 25% sur les questions de l'ouverture de l'école à la démarche inclusive 26% sur l'habitat inclusif énormément d'accent mis sur la multiplication des dispositifs on va revoir aussi tout à l'heure les problématiques qui se posent autour de cette multiplication mais vous avez souligné l'ouverture d'un certain nombre de services des dispositifs qui participent à cette démarche inclusive vous avez souligné la reconnaissance de l'expertise des usagers de la paire et d'ense de la promotion des droits et des libertés de dispositifs qui vont dans le sens de la promotion d'autodétermination et du pouvoir d'agir donc ça c'est un premier constat fort sur l'évolution générale du secteur et de la société dans son ensemble avec quelque chose qui devient un petit peu plus naturel pour reprendre la citation de cet organisme gestionnaire de la part des organismes gestionnaires aussi quelque chose qui est ressorti très fortement c'est une appropriation de la logique de parcours qui entraîne un décloisonnement du secteur alors on a 30% de mention dans les questions et je vous le redis ça pèse beaucoup dans ce type de consultation en gros une conception qui devient assez universellement partagée avec l'idée que la prise en charge institutionnelle n'est plus la norme et puis toujours cette multiplication des dispositifs des plateformes qui a été mentionnée par 23% d'entre vous on parle bien sûr des communautés 360 de la réponse accompagnée pour tous des PCPE des DITEP des différents DAC etc et parfois aussi du coup une évolution qui est perçue et c'est pour ça qu'on est un petit peu au milieu du guet dans ce que vous nous retournez perçue comme génératrice de complexité de difficultés de compréhension on revient aux questions qui ont été posées tout à l'heure on revient à des choses qui vont être évoquées aussi cet après-midi dans les pistes de développement et les perspectives du nouveau schéma par ailleurs au-delà d'un sentiment qui a aussi été relevé par certains d'entre vous d'essoufflement un petit peu de cet effort d'ouverture et de généralisation au parcours à la démarche inclusive des freins qui restent persistants des freins en termes de manque de professionnels on va y revenir tout à l'heure des freins aussi en termes de manque de professionnels formés la question de la formation a aussi été très souvent soulevée autour de cette ouverture de cette démarche inclusive ou la promotion de l'autodétermination des freins aussi persistants sur la fluidité des parcours notamment autour des frontières liées à des à des seuils d'âge entre le secteur enfant et le secteur adulte sur la problématique des personnes en situation de handicap vieillissante et puis des freins qui viennent aussi de choses que vous avez évoquées déjà il y a quelques instants dans vos questions sur les difficultés de coopération entre les secteurs notamment avec le secteur sanitaire mais aussi avec l'éducation nationale la protection de l'enfance la relative fonctionnement en CO en couloir de nage je reprends l'image qui a été prise par Raphaël tout à l'heure et donc un certain nombre de questions qui reviennent de son constat autour de ces difficultés autour d'un certain nombre de thématiques notamment les personnes handicapées vieillissantes si on prend la citation qui s'affiche pour l'instant ou sur la question de la formation autour de l'autodétermination du pouvoir d'agir de la démarche inclusive qui reste encore un effort important important à mener et dernier point de ce constat et un point extrêmement fort c'est aussi un constat de la détérioration d'accès aux soins un certain nombre d'entre vous ont souligné quelques progrès sur les soins buccodentaires ou la prévention mais le constat majeur qui ressort de vos retours c'est une détérioration notamment liée à une dégradation accentuée pendant la pandémie de COVID-19 liée à un manque de personnel soignant qui est mentionné par 42% des répondants ce qui est fait comme je vous l'ai indiqué un score extrêmement fort une présence extrêmement forte de cette thématique dans les réponses et puis avec des outils qui sont jugés à parfaire par exemple comme anti-consulte alors au-delà de ces constats que vous avez posés qui reviennent sur des constats qui ont été aussi posés du côté de l'ARS comme ça a déjà pu être évoqué comme ça sera à nouveau évoqué cet après-midi une deuxième chose qui ressort très fortement de votre participation c'est la volonté de poursuivre des développements qui sont déjà engagés on a très largement l'impression qu'il y a une dynamique en cours des évolutions dans la transformation de l'offre qui sont en cours et que vous vous êtes bien approprié et dont vous êtes parfois moteur parmi cette volonté de poursuivre les développements engagés on a déjà la volonté de fonctionner en réseau qui est mis en avant dans quasiment toutes les thématiques sectorielles qui étaient évoquées dans la consultation et fonctionner en réseau ça veut dire fonctionner en réseau avec tous les secteurs impliqués le soin l'éducation nationale l'aide sociale à l'enfance etc. mais fonctionner aussi en réseau à l'intérieur du secteur personnes en situation de handicap entre les établissements et services du secteur un certain nombre d'exemples ont été pris je pense notamment à un exemple autour des GM qui sont souvent très spécialisés qui finalement ne communiquent pas tant que ça entre elles entre eux et aussi cette volonté de se dire qu'il faut externaliser l'expertise porter l'expertise être présent dans les instances pour reconnaître l'expertise du secteur des différents établissements ou services ou dispositifs du secteur les choses qui sont remontées assez fortement à travers un certain nombre de remarques ou un certain nombre de citations autour de cette volonté d'étendre le réseau de systématiser le réseau et éventuellement tourner un fonctionnement plutôt en plateforme deuxième point qui ressort aussi de cette volonté de poursuivre des développements déjà engagés c'est le développement justement des dispositifs et des plateformes des dispositifs au sens très large le fonctionnement des dispositifs des ITEP et bientôt des IME qui est déjà expérimenté mais aussi tout ce qu'on met derrière le dispositif inclusif notamment l'habitat inclusif la mise en place de référents de parcours la prévention et notamment l'accès aux soins le rôle des PCPE des CPTS des PCO dont on reparlera cet après-midi autour de la table ronde la volonté de mutualiser avec d'autres organismes gestionnaires pour un recrutement plus large pour favoriser ce fonctionnement en dispositif et en plateforme avec comme objectif globalement partagé autour de ces modes d'intervention d'être plus flexible dans les réponses proposées un certain nombre d'entre vous ont évoqué la mise en place aussi d'équipes mobiles en appui à ces plateformes ou à ces dispositifs de PCPL en secteur adulte par exemple et en fait on en revient à une citation qui du coup paraît très grosse vu qu'elle est assez courte mais qui résume bien le propos qui était déjà présent dans le schéma régional de santé avec des orientations parfois et des ambitions parfois très fortes de proposer un mode d'accompagnement et d'accueil plus souple et plus séquentiel avec des emplois à la réalité plus adaptés Troisième point qui ressort beaucoup dans ces développements déjà engagés c'est la volonté de former et de sensibiliser la formation et aussi mise en avant dans toutes les thématiques de manière assez forte formation des professionnels des établissements et services médico-sociaux mais aussi formation des professionnels du milieu ordinaire notamment dans l'éducation nationale et notamment aussi dans les entreprises pour ce qui concerne le travail le travail accompagné et formation aussi des proches et des aidants et puis aussi un enjeu de sensibilisation en interne vous êtes aussi confronté à des difficultés dans la transformation de l'offre et l'accompagnement des équipes donc des changements de pratiques professionnelles et c'est aussi des choses qui ressortent beaucoup avec notamment des initiatives qui sont mises en oeuvre dans vos organismes autour de l'autodétermination de la démarche inclusive etc. parmi aussi ces développements déjà engagés il y a la volonté d'asseoir l'offre de répit on a une perception à travers vos réponses d'une perception assez dichotomique de ce qu'est l'offre de répit aujourd'hui entre des réponses qui disent qu'elle est bien installée et qu'elle fonctionne bien et puis des réponses qui disent que finalement elle est encore assez peu mobilisée par les aidants donc on a un petit peu les deux pôles parmi les réponses vous soulignez quasiment tous l'énorme enjeu d'inclusion qu'il y a autour de cet accompagnement des aidants et de ces offres de répit avec aussi la volonté de développer des offres plus souples qui passent par le développement de l'offre ambulatoire qui passent par le développement de plateformes de répit par exemple ou par des formes encore plus souples de type cassé des aidants dernier point auquel aussi qui ressort assez fortement de vos participations sur ces développements engagés il y a la question du développement de la qualité et de la gestion des risques notamment autour d'actions de formation autour de la déclaration des événements indésirables de l'utilisation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de formation autour de la bientraitance de l'impulsion d'une culture qualité au quotidien auprès des équipes de l'utilisation d'un certain nombre de postes pour partager entre plusieurs structures et du développement des systèmes d'information comme le reprend cette citation en fait certains organismes gestionnaires n'ont pas encore complètement structuré cette démarche qualité cette gestion des risques mais elles voient bien comme un objectif en tout cas de développement à court ou moyen terme le troisième point qui ressort de vos réponses et de votre participation à cette consultation et qu'on a déjà évoqué dans les questions précédentes ça sera aussi peut-être le moment de revenir dans les questions qui suivent c'est une attente très forte en termes de moyens dédiés en termes notamment de moyens par rapport à la création de place Raphaël Laby a déjà répondu en partie à cette question tout à l'heure mais il y a un certain nombre d'entre vous qui font remonter le développement de dispositifs à moyen constant qui demandent des financements pour des postes pour des formations qu'on a déjà évoqué et puis qui demandent un financement en termes de place pour combler un certain nombre de lacunes dans le secteur en particulier mais c'était déjà repéré dans le schéma régional précédent en termes d'établissement pour adultes que ce soit en masse en femmes en EAM en foyer d'accueil de jour en particulier aussi et ça a été évoqué dans les questions et les réponses précédentes en psychiatrie et notamment en pédopsychiatrie et puis pour les personnes en situation de handicap vieillissante et puis également dans l'offre de répit on revient sur ces thématiques très fortes qu'on a déjà évoqué dans les points précédents autre enjeu essentiel en termes d'investissement et sur lequel on va avoir l'occasion de revenir c'est bien sûr l'enjeu des ressources humaines il a été mis en avant très fortement dans la consultation alors un petit peu moins massivement que dans la partie de la consultation qui concernait le secteur des personnes âgées ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente et massive dans votre secteur avec des difficultés de recrutement dans les établissements et services qui ont été mis en avant dans toutes les thématiques notamment en termes de professionnels pour le soin et puis ce constat de l'évolution du rapport au travail du développement du CDD voire de l'intérim de l'absence d'évolution des conventions collectives la question de la pénurie médicale et du manque de ressources médicales dans vos établissements un des constats qui ressort le plus et qui est illustré par cette citation qui était assez emblématique et représentative de ce que vous faisiez remonter c'est que la demande étant moins forte que l'offre une instabilité au niveau des équipes s'installe petit à petit effectivement face à une certaine difficulté à rencontrer dans leur pratique les nouveaux professionnels démissionnent plus facilement n'essaient pas toujours de mobiliser leurs ressources certaines n'ont pas peur du changement et donc une instabilité dans les équipes qui n'est pas favorable au développement d'un accompagnement sur le long terme d'une coordination des parcours etc. une perception très mitigée de la réponse qui a été donnée à ce problème par les pouvoirs publics environ un tiers souligne des avancées significatives deux tiers soulignent une absence d'amélioration voire un recul même si vous mentionnez bien évidemment le Ségur j'ai laissé à prime grantage excusez-moi il y a une erreur sur la diapositive l'indemnité la forcade etc. c'est perçu de manière assez majoritaire comme étant inégalitaire la compensation pour les établissements est insuffisante elle ne concerne pas tous les professionnels dans tous les secteurs et ça pose un grand nombre de questions et notamment vous faites très fortement remonter que ça n'est même pas à la hauteur d'une valorisation d'une juste revalorisation des efforts des professionnels sur le terrain malgré ça quelques propositions émergent de vos réponses en termes de gestion de crise de recrutement avec un certain nombre de solutions expérimentées par certains d'entre vous un énorme effort en termes d'accompagnement d'évolution professionnelle on a déjà mentionné la VAE il y a des enjeux de formation en poste et de diplomation d'accès à une qualification dans les postes un enjeu d'amélioration des conditions de travail aussi par l'équipement par le développement éventuellement un peu du télétravail pour certains postes pour lesquels c'est envisageable et puis un enjeu de communication autour des métiers dernier point qui ressort et qui fait partie des thématiques qu'on envisageait de traiter avec vous et sur lesquelles on nous avait demandé des retours c'est la question du besoin d'accompagnement par l'agence régionale de santé et de la relation avec l'agence régionale de santé ce qui ressort massivement de vos propositions c'est une attente d'animation de réseau une attente d'une place qu'une place soit occupée en termes d'acteurs au cœur du réseau pour organiser ce réseau c'est des choses qui ressortent notamment dans la thématique qui portait bien sûr sur les parcours mais aussi sur la promotion de la pérédance sur l'accès aux soins en particulier avec les questions de rapprochement entre le secteur sanitaire et médico-social qui ont déjà été soulevées par l'une des questions ou la dernière question qui a été posée aux représentants de l'agence régionale de santé à l'instant une attente aussi d'animation du réseau en termes de communication que ce soit par des campagnes d'estigmatisation que ce soit par la fourniture de kits de campagnes de prévention aussi et puis par la mise en place d'outils vous avez souligné via trajectoire on dit consulte les expérimentations autour de via psy etc il y a des outils aussi qui seraient attendus en termes de mise en relation un certain nombre de rendez-vous ont évoqué des annuaires des assistants médicaux pour la liaison entre l'hôpital la médecine de ville et les établissements et services médicaux sociaux ce genre d'initiatives pour essayer de créer encore un peu plus de liens notamment avec les secteurs pour lesquels ça devient difficile la question de la convention avec l'éducation nationale n'est pas ressortie autant que dans la question précédente dans la consultation mais ça fait partie aussi de ces pistes d'animation en tout cas ou de positionnement au cœur du réseau ce qui est aussi ressorti d'une question précédente et qui est ressorti assez massivement de la consultation c'est une attente de simplification des procédures une attente de plus de souplesse notamment dans les CEPOM une attente aussi de plus de transparence dans les CEPOM qui a été évoquée par un certain nombre d'entre vous autour des moyens qui sont débloqués une attente de simplification autour des dispositifs notamment entre l'articulation sanitaire sociale et médico-sociale une attente plus de souplesse dans le reporting notamment autour de la gestion des événements indésirables par exemple mais aussi sur la question plus générale de l'évaluation du contrôle etc. et puis une attente aussi d'adaptation et d'assouplissement des appels à projets et des autorisations qui a été aussi évoquée dans les questions précédentes l'une des choses qui ressortent c'est une question aussi de temporalité une attente d'une prise en compte un peu plus large d'un temps un peu plus long sur les appels à projets des temps de réponse plus longs notamment si on reprend peut-être cette deuxième citation d'un organisme gestionnaire qui dit qu'en fait ils ont besoin de plus de temps consacré à la rédaction des réponses plutôt qu'à la rédaction des cahiers des charges qui les réponses étant parfois demandées dans un délai un petit peu court même si bien sûr les choses sont connues un petit peu avant la rédaction des cahiers des charges et enfin dernier point qui remonte de cette consultation et des attentes de l'agence auprès de l'agence régionale de santé c'est cette vision territoriale à un niveau plus local que la région avec des échanges qui prennent plus en compte les réalités locales avec des échanges un petit peu plus réguliers avec les organismes gestionnaires pour des contacts un petit peu plus approfondis notamment pour tout ce qui touche à l'enjeu de la continuité des parcours et de l'accès aux soins sur l'accès aux soins beaucoup d'entre vous ont fait remonter des besoins d'une vision plus globale de l'offre de soins sur les territoires et sur l'ensemble du parcours un état plus régulier aussi des places ou des places disponibles sur un secteur sur un secteur géographique même si un certain nombre d'outils notamment en système d'information sont mis en oeuvre dans ce cadre là et nous finirons sur cette sur cette dernière citation d'un d'entre vous sur la question de la construction d'un vrai lien territorial avec des échanges réguliers pour mieux se connaître construire une relation plus personnalisée et créer une forme de confiance qui permettrait de mettre en place une coopération territoriale de proximité qui est jugée impérative je pense que maintenant on peut laisser la place à de nouvelles questions je vais rappeler les représentants de l'agence régionale de santé je resterai aussi ici s'il y a des questions par rapport à la consultation et je redonne la parole à Christelle Bideau du CREAIL alors merci Nicolas pour cette présentation attend je vais rester debout merci alors non merci Nicolas pour cette présentation qui je le rappelle est le bilan de la concertation à laquelle vous avez participé avant de prendre de nouvelles questions je vais peut-être prendre une question qui a été posée précédemment qui fait le lien entre monsieur de la vie vous vouliez intervenir peut-être avant les questions un retour à chaud vous m'entendez d'abord je voudrais remercier tous les organismes et toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à ce questionnaire je sais que c'est un moment c'est un moment pour nous très précieux parce que ça permet aussi d'avoir un peu votre perception des choses vos propositions de manière à les intégrer dans notre réflexion sur le schéma donc merci à vous plusieurs éléments tout d'abord globalement ce que je constate c'est une convergence sur les constats et sur les leviers qu'on pourrait mobiliser pour répondre justement à un certain nombre de problématiques la présentation que faisait Nicolas Guillot sur toute la trame montre qu'il y a effectivement des constats partagés entre nous et il y a une congruence sur un certain nombre de leviers j'ai noté trois quatre éléments qui me paraissent importants mais peut-être au gré des échanges on va peut-être revenir sur ces questions moi ce que je note c'est une volonté affirmée de la part des acteurs de poursuivre les développements et les transformations engagées donc ça c'est c'est un élément qui me semble important à souligner donc en gros on converge vers le voilà on va dans le même sens le deuxième élément que j'ai relevé c'est une attention toute particulière aux questions relatives à la qualité et je vois dans les verbatimes on voit bien par exemple un gestionnaire qui fait état de la nécessité de développer la question du traitement des événements indésirables leur exploitation leur analyse qu'est-ce qu'on fait des rétex ainsi de suite donc ça ça nous paraît très important puisque on considère que la déclaration des événements indésirables graves ne doit pas être faite dans une logique on va dire de sanction mais plutôt d'amélioration de la qualité et ça il faut collectivement qu'on en prenne conscience et on a regardé pas plus tard qu'la semaine dernière statistiquement vraiment un nombre très marginal très marginal d'événements indésirables graves signalés à l'agence donne lieu à des inspections c'est quasiment autour de 1,5% des signalements il y en a des milliers donc je souhaite que le secteur soit vraiment sensibilisé à la nécessité d'aborder avec un autre regard à la question des déclarations des événements indésirables le troisième élément que j'ai relevé c'est des attentes par rapport aux moyens effectivement cette question-là trouve sa réponse bien sûr dans le déploiement des campagnes budgétaires et des mesures nouvelles qu'on est appelé à déployer mais surtout faisons de la contractualisation vraiment le moment privilégié pour réfléchir ensemble sur comment on peut progresser sur telle ou telle offre comment on peut progresser sur la transformation de l'offre donc c'est un moment c'est un rendez-vous qui nous semble vraiment important à saisir pour aller plus loin dans le développement de l'offre toujours dans ce troisième point j'ai relevé les attentes très fortes sur la question des RH mais bon je ne reviens pas là-dessus on en a parlé tout à l'heure et on en parlera dans l'après-midi et enfin le dernier point que j'ai relevé mais qui n'a pas vocation à figurer dans un schéma régional de santé mais qui a plutôt vocation à être traité on va dire dans le cadre de notre fonctionnement réciproque c'est les attentes vis-à-vis de l'ARS donc on prend avec grande attention les éléments qui remontent et vous avez tout à fait légitimement appelé notre attention sur la nécessité par exemple d'assouplir un certain nombre de procédures effectivement notre préoccupation elle est elle est tout à fait enfin ces éléments nous préoccupent aussi parce que ça on est conscient parfois de la complexité de certains de certains outils je pense en particulier au CEPOM on a on a fait évoluer le cadre je pense je ne sais pas aux questions de diagnostic qui étaient très très détaillées donc voilà je pense qu'on on a on a à progresser là-dessus sur la question des appels à projet je effectivement nous avons parfaitement conscience et on en a parlé en interne entre nous ces derniers temps il faut vraiment faire l'effort nous ferons l'effort à chaque fois que c'est possible de lancer le plus en amont possible effectivement les appels à projet pour vous laisser plus de temps pour proposer des projets de qualité et parfois les projets on est conscient qu'ils nécessitent aussi des discussions au sein du au sein du secteur entre les acteurs pour proposer des choses un peu plus pertinentes mais juste sachez en tout cas que parfois si on a été sur des tempos ou des timings un peu trop serrés c'est parce que nous sommes aussi contraints par par la question de la campagne budgétaire il y a des dispositifs qui sont là nous sommes bientôt en février nous n'avons pas encore connaissance du contenu de la campagne budgétaire 2023 il sera connu autour du mois de mai je crois voilà donc une fois que nous avons connaissance de ce qu'on peut faire sur une année et bien le mois de mai le temps de rédiger les cahiers des charges tout ça ça nous mène à publier en faisant voilà en faisant vraiment l'effort d'aller vite nous publions nos cahiers des charges juste avant l'été et effectivement il vous reste la période d'été voire un peu on essaie de décaler jusqu'à septembre octobre pour que vous fassiez part de vos propositions de manière à ce que ce qu'on puisse clôturer la campagne budgétaire en ayant pris les décisions de répartition des moyens donc vous voyez que la contrainte elle est forte aussi elle pèse aussi sur les équipes qui gèrent l'allocation de ressources en interne mais effectivement lorsqu'on a connaissance des moyens nouveaux disponibles effectivement il faut impérativement lancer les choses le plus rapidement possible et nous le ferons à chaque fois que cela est possible sur la question de l'animation territoriale oui on est d'accord avec vous bien sûr mais est-ce que c'est le rôle exclusif de l'agence régionale de santé je ne le crois pas mais en tout cas nous sommes acteurs parmi d'autres dans l'animation du secteur et je l'ai dit tout à l'heure je crois que ce cadre d'animation sera à revoir dans le cadre de ce qui sera déployé dans le cadre de la cinquième branche je crois que c'est important de prêter attention à cette question d'animation territoriale voilà merci pour tous ces éléments de précision alors je reprends ma question qui fait le lien avec un élément évoqué par Nicolas en début de présentation puis avec la semaine dernière parce que la semaine dernière jeudi dernier on était réunis dans cette même configuration avec les acteurs du secteur personnes âgées et donc la question concerne les personnes en situation de handicap en situation vieillissante comment est-il prévu de soutenir ces parcours au sein des EHPAD et comment réfléchir à des financements supplémentaires pour soutenir leur accompagnement oui alors c'est une on l'a dit dans les éléments de bilan et on prévoit effectivement dans le cadre des organisations de revenir sur ce sujet là le sujet il est clairement identifié mais il est très complexe à traiter pourquoi parce qu'il est à la listière de deux secteurs handicap et grand âge et quand on connaît on va dire la configuration juridique des financements l'on dame personnes âgées l'on dame personnes en situation de handicap on se pose toujours la question est-ce que c'est un public qui relève plutôt du secteur personnes âgées ou secteur handicap il relève des deux à l'évidence et c'est une question qui se pose avec les évolutions récentes sur le vieillissement des personnes en situation de handicap donc ça nous interpelle nous avons déployé un certain nombre de dispositifs pour répondre justement à ces besoins mais ça reste quand même insuffisant et je pense qu'il faut que la réponse n'est pas uniforme il faut qu'on se saisit de tous les leviers possibles pour répondre à cette problématique qui est elle-même très diverse quand on dit personnes handicapées vieillissantes derrière ça derrière ce entre guillemets ce concept il y a une diversité de situations et de catégories de personnes il y a le travailleur de l'ESAT qui est relativement autonome et qui a besoin d'un étayage un peu plus plus souple et qui pourrait avoir une réponse dans un cadre un peu spécifique il y a la personne qui a besoin d'un accompagnement en soins très conséquent et donc son accompagnement nécessite des dispositifs plus voilà un contenu plus fort en soins donc il faut qu'on mobilise en fait tous les leviers et on aimerait bien on souhaiterait que la question des financements soit on a demandé qu'il y ait une possibilité de fongibilité entre les enveloppes entre les deux mais bon ça c'est notre problème interne en termes de gestion mais il y a des textes donc il faut qu'on les respecte quand le parlement vote l'enveloppe personnes âgées ce n'est pas l'enveloppe du handicap et vice versa et ces enveloppes ne sont pas fongibles donc il faut qu'on a demandé à ce que le sujet soit traité sur le plan réglementaire je signale juste un rapport qui est en cours de finalisation ou de publication qui a été fait par la cour des comptes sur ce sujet là et nous avons été questionnés interrogés sur toutes ces problématiques et on a signalé à la cour des comptes toutes ces difficultés que je viens de citer il y a des propositions très intéressantes en matière de réponses qui ont été identifiées par la cour des comptes et la chambre régionale des comptes qui a pris part à ce travail donc on a travaillé pendant quelques semaines avec ces deux organismes et on espère que les conclusions et le rapport puissent donner lieu à des évolutions qui permettraient de traiter cette question avec beaucoup plus de sérénité et plus de pertinence on va dire Merci alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle madame pardon alors monsieur d'abord puisqu'il a un micro et puis madame ensuite j'ai le micro donc j'en profite Paul Agiatou directeur général accueil savoi handicap moi je reste avec une interrogation à la fois sur le bilan et sur la méthode tout à l'heure Christophe Fabre le rappelait il y a un avant et après Covid et je trouve que ce que j'entends depuis ce matin me semble adapté si on était avant la période Covid parce qu'aujourd'hui ce qu'on constate et ce qu'on vit au quotidien et en particulier pour les plus vulnérables les plus dépendants les plus les personnes les plus médicalisées c'est une explosion complète de nos modes d'accompagnement de l'accès aux soins d'une pénurie médicale sans nom sur le secteur médico-social il ne gardera du nom de médico-social que social on n'arrive plus à recruter du tout de médecins on se rapproche des GHT on discute avec eux le constat est partagé on fait face aux mêmes difficultés donc sur la question du bilan est-ce qu'il n'aurait pas été peut-être nécessaire de refaire un bilan sur ces zones extrêmement sensibles notamment nos établissements qui accompagnent les personnes les plus vulnérables je pense aux maisons d'accueil spécialisé les privés d'accueil médicalisé enfin tous ces établissements qui accompagnent au quotidien des personnes en grande difficulté pour voir où on en était de manière à ce que on puisse réorienter des priorités dans le prochain schéma régional de santé et sur la méthode je reste toujours un petit peu surpris mais peut-être que ça me rajeunit parce qu'on a finalement j'ai l'impression d'entendre un peu les mêmes choses depuis des années des années à la fois d'une volonté de décilotage maintenant on parle de décilotage des enclavés et pour autant on travaille toujours dans notre coin y compris c'est l'impression que j'ai à moins que dans un temps 2 de la méthode sur la construction du schéma régional de santé on s'entende sur des questions de priorité à retravailler ces orientations mais dans un contexte décloisonné au sein du schéma régional de santé que le secteur sanitaire médico-social ou social et les mêmes qu'on puisse échanger débattre ensemble et voir comment on va faire face à une situation que de ma carrière professionnelle je n'ai jamais vu autant dégradé merci merci monsieur Rigato oui effectivement la question de la ressource médicale se pose non seulement à votre secteur mais à l'ensemble des secteurs et à l'ensemble des segments de l'accès aux soins on va dire ça va de l'ambulatoire du premier recours jusqu'à la problématique jusqu'au centre hospitalier aujourd'hui qui sont également confrontés à cette problématique mais son traitement ne va pas relever uniquement du volet médico-social effectivement sur les structures qui ont à dispenser des soins et effectivement je pense en particulier aux masses et aux EAM rien ne nous empêche effectivement vous avez raison de procéder à une évaluation ça peut être un travail qui peut être engagé on peut l'investiguer après avoir finalisé notre schéma on peut l'investiguer et voir quels traitements on peut quels accompagnements on peut assurer à ce secteur là oui quand vous dites vous avez l'impression d'entendre la même chose depuis des années oui je suis d'accord avec vous pour une simple raison c'est qu'on n'a pas épuisé tous les sujets c'est à dire que les objectifs on se le disait en aparté avant le début de cette journée tout à l'heure les objectifs qu'on a fixés il y a 5 ans qu'on a fixés dans le cadre du PRS antérieur on a engagé des choses on a engagé des objectifs on a engagé des moyens on a engagé des actions mais on ne les a pas épuisés les exemples sont nombreux regardons ce qui se passe du côté de l'inclusion aujourd'hui on est pointé du doigt au niveau de l'Europe par rapport à notre engagement sur la question de la société inclusive on n'a pas épuisé tous les sujets oui le troisième point que vous soulevez oui effectivement le décloisonnement je crois qu'on a progressé quand même mais sur la question le constat qu'on fait c'est que la crise a été un catalyseur sur un certain nombre de questions sur le décloisement sanitaire médico-social et on a fait on a avancé de manière assez significative pendant la période de la crise et je pense au soutien et à l'appui du sanitaire qui a été apporté au médico-social et en particulier alors c'est peut-être un peu moins vrai dans votre secteur mais sur le secteur des personnes âgées je pense que les avancées sont tout à fait intéressantes et on prévoit dans ce schéma de les accentuer voilà on reste bien sûr ouvert à étudier toutes les propositions que vous pouvez faire aussi dans le cadre de vos fédérations on a des instances de dialogue le schéma n'est pas l'alpha et l'oméga en fait de ce qu'on peut faire on arrêtera un schéma bien sûr ce sont les objectifs du moment mais on reste bien sûr attentif à toute une série de problématiques qu'on peut traiter en parallèle et c'est ce qu'on a fait dans le cadre du schéma actuel Madame Merci écoutez merci d'avoir osé Monsieur Eglaby parler des moyens sur l'offre existante et dans le cadre du schéma justement si on se réjouit aujourd'hui de l'évolution positive des dispositifs autour de la démarche inclusive et si on continue à poursuivre notre engagement dans le développement bien sûr je crois que vous avez le soutien de tous les organismes gestionnaires mais je pense c'est un témoignage que je voudrais apporter là je pense qu'il ne faut pas s'éloigner dans le schéma de besoins actuels sur notre secteur alors je suis désolée j'aurais dû le dire d'emblée donc Natacha Léonard directrice générale de l'ADAPI de l'Ardèche sur notre secteur on se retrouve avec des listes d'attente qui correspondent parfois à 100% de la capacité autorisée sur le secteur enfants j'ai plus de 100% d'enfants qui attendent sur le secteur hébergement j'ai plus de 60% et si on parle si on fait écho avec la qualité de vie au travail c'est une première souffrance aussi pour les équipes d'avoir des familles qui sont dans des attentes avec des moyennes d'attente de 3 ans et demi et c'est vrai que voilà je voulais simplement témoigner de ça parce que peut-être que mes collègues sur d'autres départements n'ont pas cette réalité bien sûr nous sommes en zone rurale enfin au semi-rurale mais voilà c'est vraiment quelque chose qui me vous m'avez donné l'occasion aujourd'hui de dire attention à l'existant parce que dans le bilan que vous faites qui est très très intéressant merci aussi il me manque une information c'est où en sommes-nous aujourd'hui sur la réponse aux besoins qui sont palpables immédiatement voilà merci à vous et alors juste un petit clin d'oeil pour les collègues c'est pas qu'on n'avance pas c'est qu'on vieillit depuis la 2002 et on vieillit avec notre secteur voilà merci effectivement oui sur la question des listes d'attente vous avez vu la réponse institutionnelle n'est pas exclusive et je l'ai dit tout à l'heure je suis tout à fait attentif on n'est pas dans la bascule totale vers la désinstitutionnalisation même si ça ne vous a pas échappé il y a quelques jours le parlement européen voilà a expliqué qu'il n'y a pas d'institution enfin que l'institution c'est la fin des institutions donc on n'est pas du tout pour l'instant dans cette logique là parce qu'on voit bien que le secteur cette offre elle répond à des besoins spécifiques mais le traitement des listes d'attente peut aussi s'appuyer sur des dispositifs qu'on a développés il y a les PCPE il y a toute une série en fait d'accompagnements qui peuvent être organisés autour de la personne sans penser que finalement l'institution c'est vraiment la réponse c'est la seule réponse à des besoins je ne dis pas qu'elle n'est pas fondée et justifiée dans certaines situations mais je suis certain que si on prenait la liste des personnes en attente d'une place dans une structure je suis certain qu'une proportion non négligeable pourrait trouver réponse autrement que dans l'institution alors est-ce qu'il y a une autre question dans la salle monsieur je ne marche pas si bonjour Sylvain Goutalois je suis directeur des établissements médicaux sociaux pour l'association hospitalière Sainte-Paris dans le 43 donc en gestion d'EHPAD et d'établissements médicaux sociaux donc je n'ai pas pu participer la semaine dernière mais je voulais juste rajouter un petit témoignage un complément effectivement la carence des personnels soignants et puis le départ prévisible de médecins traitants à la retraite et qui mettent dans des situations excessivement compliquées la carence des médecins cordaux on est en train de réfléchir à des articulations nouvelles en espérant que ça puisse marcher concernant peut-être une petite innovation pour suppléer ça mais ce n'était pas bon ça c'était juste concernant un témoignage et je voulais dire qu'au niveau des ARS et le déploiement des différentes plateformes qui effectivement permettent enlèvent peut-être de la lisibilité en se disant on faisait déjà ça avant les PCPE les DAC les communautés et pour avoir contribué à la mise en oeuvre de ces PCPE et plateformes sur le territoire qui sont déployées de manière spécifique selon les territoires et de manière différenciée j'allais dire c'est un petit peu on fait un petit peu ce qu'on en veut c'est-à-dire c'est la solidarité entre les OG entre les organes gestionnaires les directeurs présents qui permet justement d'associer le secteur en France qui n'était pas forcément prévu expressément au départ le médical et effectivement avec ma casquette Sainte-Marie j'associe aussi le complexe hospitalier et que ça permet aussi alors étant dans la même famille c'est vrai que c'est aussi parfois compliqué il y a des tensions énormes dans tous les secteurs mais en tout cas on arrive quand même à articuler des réponses malgré les carences soit dans les secteurs personnes âgées enfance handicap etc donc tous les partenaires sont autour de la table et c'est vraiment dans une discussion qui nous permet de pouvoir avancer un petit peu malgré le fait qu'on ne peut que déplorer que l'enveloppe soit limitative notamment concernant les PCPE mais après on peut aussi les articuler de manière différente donc c'est bien en communiquant tous ensemble hier nous étions en collaboration avec la MDPH la RSDT 43 et l'ensemble des OG gestionnaires des ZAT pour réfléchir justement essayer de trouver des réponses sur les modalités d'application des décrets par exemple comment allons-nous demain demander à la MDPH de flécher les situations de travailleurs à temps partiel est-ce qu'un travailleur à temps partiel milieu ordinaire va conserver sa place sa double orientation foyer ou sa double orientation SADS donc aujourd'hui on a plein de questions sur lesquelles on ne sait pas répondre et sur lesquelles les opérateurs ARS, NDPH et autres ne savent pas répondre non plus donc en attente des textes effectivement qui vont nous aider à construire ça mais demain dès aujourd'hui il va falloir devoir trouver des réponses aux populations qui sont en attente de ces articulations qui existent déjà alors qui sont plus ou moins légales plus ou moins inégales plus ou moins sur l'épaisseur du trait mais on manque effectivement de ces modalités de mise en oeuvre des différentes dispositions qui sont annoncées merci merci alors je vais poser deux questions qui font le lien avec ce que monsieur a dit la première c'est est-ce qu'il y a une étude réalisée de l'impact du manque de médecins dans les structures et les difficultés de conventionnement notamment avec les situations très complexes et sur la question des dispositifs il est mentionné que les dispositifs se multiplient pour avoir une offre meilleure mais que ça crée des difficultés pour les professionnels et les usagers en termes de compréhension et de visibilité est-ce que le maquis institutionnel je cite et sa complexité ne risque pas de créer un nouvel handicap qu'en est-il de la coordination de ces différents acteurs et de ces différents outils oui sur la question la première question sur l'étude pas à ma connaissance on n'a pas on n'a pas engagé d'évaluation sur le besoin en termes de ressources médicales mais pourquoi pas c'est une idée c'est une idée à creuser intéressante sur la deuxième question oui effectivement le secteur du handicap a cette particularité historique d'avoir été entre guillemets un vrai maquis parce qu'il répond à des situations tellement variées tellement diverses que les réponses ne sont pas uniformes et donc il a fallu au fil des années développer des structures des services des dispositifs et ainsi de suite et finalement on arrive avec quelque chose de très foisonnant et qui peut effectivement être être une difficulté pour les usagers mais j'espère que ce n'est pas une difficulté pour les professionnels parce que si les professionnels sont perdus dans ce maquis là il y a un vrai problème et donc il est de notre devoir et du devoir des professionnels d'être justement en guidance pour les personnes qu'elles accompagnent pour pour les éclairer sur les solutions possibles sur les dispositifs sur l'offre en général et surtout sur son accessibilité ce n'est pas à la personne et à l'usager d'être livré à lui-même et de chercher faire entre guillemets le tour opérateur dans le système mais c'est plutôt aux professionnels référents d'être en guidance pour ces personnes et pour leur famille surtout sur la question de la simplification sur la question de la coordination plutôt oui on est on est tout à fait en vigilance particulière sur la mise en place des communautés 360 qui pourrait il faudrait qu'elles prennent vraiment leur place une place qui soit respectueuse de la place aussi des MDPH et et bien sûr des organismes gestionnaires et comment on peut arriver à une synergie une articulation entre l'ensemble des partenaires sur un territoire donné et la réponse elle est forcément elle est forcément territoriale ça a été dit dans les dans les dans les propositions du secteur avec cette attention à rester sur vraiment des des choses et des dispositifs organisés sur le niveau le plus fin des territoires alors est-ce qu'il y a d'autres questions on a encore cinq minutes pour prendre une ou deux autres questions on est à l'heure donc on peut aussi faire le choix de s'arrêter là ah ben non voilà oui bonjour Nicolas Bordet de l'adapé 69 j'ai juste une question sur la méthode sur les pourcentages qui étaient affichés quand il y avait les réponses données par l'IFROS pour savoir si effectivement ces pourcentages c'est le nombre de réponses ou si vous alors vous teniez compte parfois des organismes tant d'établissements est-ce qu'au titre des fédérations par exemple il y a un poids supplémentaire puisqu'effectivement si c'est la réponse on est un peu étonné sur certains pourcentages notamment je reviens sur cette question de manque de place qui est quand même une des problématiques sur un certain nombre de complexités de situation et effectivement apparaissaient je ne sais pas 13% des réponses donc c'est bien le nombre de répondants questionnaires et non pas le poids du répondant entre guillemets c'est par exemple il n'y a pas de pondération par rapport au nombre de structures ou par rapport aux fédérations les réponses des fédérations ont été prises en compte pour en fait pour colorer insister sur certains points mais on ne les a pas comptés comme des organismes gestionnaires parce qu'ils n'ont pas été interrogés au même statut et ces pourcentages ils prennent compte du nombre de répondants à une thématique donnée et parfois on a des réponses extrêmement courtes trois mots donc c'est ce que je vous disais ces pourcentages ils sont là pour donner une indication quand on les a cités c'est qu'il y a eu suffisamment de réponses de mentions dans les réponses ouvertes vous avez 13% ça paraît faible mais ça veut dire qu'il y a au moins 15 personnes sur une question ouverte pour mentionner cette problématique donc 15 personnes sur 40 ou 50 réponses ou un petit peu enfin ce qui en fait sur une réponse où parfois on a deux lignes ou deux mots et parfois on a un paragraphe donc c'est pour donner une indication chaque fois qu'il y a un pourcentage c'est que ça a été suffisamment récurrent pour être jugé représentatif et une problématique importante mais ça n'est qu'une indication quantitative le dispositif ne permettait pas d'évaluer de façon de manière satisfaisante le poids de ces de ces thématiques là ok c'était tout à fait le sens de ma remarque parce qu'effectivement il ne faudrait pas induire que certaines réponses sont hiérarchisées par rapport à un poids donné de pourcentage Merci pour cette demande de précision je pense qu'on va laisser le temps du déjeuner pour reprendre à 14h sous un format différent avec une table ronde témoignages sur les PCO Merci pour cette vidéo Sous-titrage FR ?